Peux-tu entendre une rumeur intéressante ? Il y a une existence en ce monde, que même les principaux groupes armés du monde en ont peur. Son nom, Pietro, et la chose surprenante, c'est qu'un tueur comme lui est un vieil homme dans la soixantaine. Mais, il serait mort en légende, s'il était juste mort à ce moment-là. Maintenant, il est poursuivi par des milliers de tueurs. Il a perdu toute la richesse qu'il avait accumulée. N'est-ce pas tragique ? Sa propre organisation s'est retournée contre lui, et veut sa peau. C'est toi, n'est-ce pas, Pietro ? Mais tu vois, peu importe à quel point je pense, ça n'a aucun sens. Des milliers de tueurs te poursuit. Comment es-tu encore en vie ? Même si tu es le légendaire Pietro, ça n'a aucun sens. Peux-tu connaître la réponse ? Même si des milliers, non, même des centaines de milliers de yeux, observent mes faits et gestes, vous ne pourrez jamais me trouver parce que, malheureusement, le Pietro que vous recherchez maintenant, Pas possible ! Tu es vraiment Pietro ! Il y a trois mois, dans une petite allée, dans une librairie, le propriétaire range son comptoir, rempli de médicaments. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai été confronté à des situations de vie et de mort tout au long de ma vie. J'ai donné 50 ans de ma vie à l'organisation, et je ne regrette rien. J'ai vécu une vie sans regret. Maintenant que j'y pense, je n'ai jamais pris une photo de moi-même. Devant l'entrée, une jeune femme apparaît. Elle est ici pour acheter des manuels scolaires. Pietro reste silencieux, puis sourit d'un coup. Bienvenue, nous vendons tous les livres que nous avons ici, sauf ceux que nous n'avons pas. La jeune fille demande s'il y a des manuels d'occasion de disponibles. Nous avons des manuels de 1960 jusqu'à 2020, et par pays aussi. Alors, lequel voulez-vous ? Le dernier ? C'est en fait pour sa petite sœur. Vraiment ? Tu es étudiante au lycée ? Elle acquiesce. Pietro en déduit qu'elle est en terminale grâce aux couleurs de son insigne. Et la fille est étonnée. Ce vieil homme sait décidément beaucoup de choses. Je sais tout sur tout le monde dans ce quartier. Mais la fille ne le croit pas. Elle est surprise de voir un paquet de livres neufs. Ce n'est pas ce qu'elle comptait acheter. Elle n'a que 1000 wons, et ne peut donc pas se le permettre. Je n'en ai plus besoin. Alors je te les donne tout simplement. Et ils déchirent l'emballage. Regarde, ces livres sont maintenant utilisés, non ? Je sais à quel point tu admires ton petit frère ou ta petite sœur. Tu t'en regardes dans tes yeux. Alors sois bon avec eux, tant que tu le peux encore. Sinon, tu le regretteras. La fille ne trouve pas les mots pour le remercier. Appelle-moi simplement monsieur, ne me remercie pas. La fille lui demande s'il a déjà éprouvé des regrets dans sa vie. Plus tu vis longtemps, et plus tu as de regrets. Cependant, il n'y a rien d'autre que nous puissions faire. Et il repense à sa propre fille. C'est la seule façon pour toi et ta fille de vivre. Tu ne peux jamais changer le passé et les regrets qui l'accompagnent. Tu ne comprendras probablement pas ce que je dis alors. Prends soin de ta famille et ne fais rien que tu regretteras plus tard. Rebonds simplement chemin. La fille brande un couteau. Je ne te tirerai pas si tu le fais. Elle est étonnée, ils ne la regardent même pas. J'ai mémorisé le visage de chacun des élèves de cette école. J'ai tout de même vérifié par sécurité. Tu as dit être en terminale, n'est-ce pas ? C'est dommage, cette école n'a que deux ans. Elle est complètement tombée dans son piège. J'ai passé ma vie entière à sentir l'odeur du sang. Penses-tu vraiment que tu puisses camoufler l'odeur d'un couteau avec un parfum de mauvaise qualité ? Et comme elle a fait tout ça, elle n'a plus le choix et tente de nouveau de le planter. Son regard est surpris quand elle le voit. Si elle continue, ce sera elle qui va mourir. Son regard perçant la pétrifiée et le recul. Prends les livres et pars. Je sais ce que tu as dit pour ton frère et ta sœur est vrai. Je fais ça depuis 50 ans. Je peux lire dans les yeux d'une personne. Tu viens de l'orphelinat, la gloire. Tout comme moi, leurs pratiques n'ont pas du tout changé. Elle est tellement choquée qu'elle avoue par accident. Notre organisation, si notre service volontaire échoue, le plan B entre en jeu. Pietro fonce vers elle et lui agrippe la gorge. Mais à ce moment précis, la vitre est éclatée. Ils se font tirer dessus par deux hommes armés. Une mission échoue, le volontaire doit aussi être neutralisé. Elle remarque une balle à traverser son estomac. Les agresseurs continuent de tirer alors que Pietro et la fille les évitent. Pietro sort son revolver. Mais c'est trop tard. Les deux hommes ont pris la fille en otage. Merde ! Au moment où il réalise l'homme, lui décoche une patate. Le corps ne bouge pas selon ma volonté. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est vraiment Pietro ? Et il l'envoie assez au loin. Un homme au crâne rasé. Avec un tatouage de poulpe. Mais il semblerait que le légendaire Pietro n'est plus rien. Nom de code. L'homme aux huit pattes. Informateur du boss. Spécialité inconnue. Arrête. Avec tes conneries, dis-moi la raison. Pourquoi essayez-vous de me tuer ? Le boss vous aime pas. Moi ? Pourquoi ? Vous quittez ce monde, des milliers de chasseurs seront à vos trousses. L'eau a déjà coulé sous les ponts. Parce que la prime sur votre tête s'élève à 7,6 milliards de won. 7,6. C'est drôle. Parce que c'est exactement la somme que j'ai sur mon compte en banque. C'est l'argent que vous avez économisé en mettant votre vie en jeu. Maintenant, cette somme d'argent va finir dans les mains de quelqu'un d'autre. J'ai vraiment de la chance. Cher seigneur Pietro, s'il vous plaît, mourez par ma main. Le second le bombarde de coup et l'envoie au loin. Est-il vraiment KO ? Ils étaient si excités de voir la légende vivante Pietro. Mais les choses ont été plus simples que prévues. Huit pattes se dirigent vers la dépouille de Pietro. C'est un petit cadeau. Et une souris. Il vient d'envoyer une grenade. Une grenade aveuglante ? Toute la pièce est illuminée. Pietro a réussi à s'enfuir. Mais puisqu'il était blessé, il ne peut pas être parti trop loin. La fille s'envoie. La situation paraît irréaliste. A l'extérieur, la pluie gronde et dans un parc pour enfants. Je n'ai même pas pu me battre correctement. Je suis devenu vieux au final. Ma vie était l'organisation elle-même. Quand les autres tenaient un crayon dans leurs mains, je saignais 365 jours par an pour apprendre à tenir un couteau. Quand les autres utilisaient les réseaux sociaux, j'apprenais à faire des écoutes et des espionnages. Jusqu'à ce que mes oreilles en saignent. Quand les autres allaient en rendez-vous, apprenaient l'amour. J'étais au beau milieu d'un combat contre un groupe terroriste afin de survivre. J'ai travaillé avec ma vie pendant des années. Je devais survivre. Mais la situation a changé. Depuis que le nouveau boss a pris le contrôle. J'avais de l'espoir. Parce que la réputation de Pietro était excellente. Mais tu es malade et où ? Tu dois être mis à la retraite. J'ai tout donné pour l'organisation. Je n'ai pas souhaité richesse et honneur. Ma vie était-elle toujours aussi pathétique ? Il ne devrait pas faire une chose comme ça pas à moi. Je ne peux pas mourir comme ça. Je ne peux pas les laisser prendre mon argent. Cet argent n'est... Et il pense à sa fille. Les larmes aux yeux. Et s'effondre sans vie. Le QG de l'homme aux huit pattes. Les deux sous-fifres sont dégoûtés d'être passés à deux doigts du pactole. Mais pourquoi les haut placés font tout ça pour un homme à moitié mort ? De toute façon, il n'y a que l'argent qui compte. Celui qui tient la photo déclare qu'il va lui faire la peau. Comme ça, il pourra devenir une star. Tu sais, c'est la première photo où je suis dessus. Les deux se retournent pensant que c'est Pietro. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui. Enfin ! Oh ! Je dois dire première photo prise de moi. Je ne sais pas non plus. Quand je me suis réveillé, j'étais comme ça. L'homme l'attrape par l'épaule. Il est au mauvais endroit. Mais il se fait interrompre. Hé, jeune homme ! Je suis venu ici parce que je sais tout. Arrête de perdre ton temps et emmène-moi chez l'homme aux huit pattes. Les deux ne le prennent clairement pas au sérieux. Et il lui sourit puisqu'il est du même milieu. Il lui balance un coup. Il doit mourir ! Cependant, il est étonné de le voir indemne. Il a retenu son point. L'homme est sans voix. Pietro repense à l'humiliation qu'il a subie. Ouais, c'est ça ! Et éclate ses doigts. Le second est derrière voulant le planter. Et d'un geste de la main. Une série de coups a été envoyé. L'autre ressort un couteau. Qu'est-il enfin ? Qui l'a envoyé ? Ceux qui maîtrisent des couteaux sont de troisième classe. Ceux qui maîtrisent toutes les armes sont de deuxième classe. Et les premiers utilisent tout comme une arme. Des tentacles de pieuvre ! Tellement absurde ! L'homme ne le prend pas au sérieux et lui fonce dessus. Mais Pietro l'utilise comme un fouet et lui enlève son couteau des mains. Puis l'enroule autour de son cou. Et l'envoie balader comme un simple jouet tout autour de la pièce. Jusque dans une marmite remplie de soupe. L'homme qui est KO lui demande qui il est. C'est la seule photo que vous avez de mon visage. Moi Pietro. Un homme qui a été considéré comme le meilleur dans le domaine. Je suis redevenu une version jeune de moi-même. Lorsque j'ai ouvert les yeux. Même si des milliers de personnes meurent. Des milliers de fois il se réveille. Le vieux Pietro qu'il recherche est déjà mort. Une voiture roule à toute vitesse. A l'intérieur se trouvent huit pattes. Ainsi que la fille. Le statut de recherche de Pietro va bientôt être annoncé officiellement. Et quoi qu'il en soit. Sa vie touche à sa fin. En raison de son concert. Dans le quartier général de Huipa. Pietro entre dans le salon. Pieuvre. Ta vie a été prolongée. Dans la gare. Tout le monde se demande qui est ce type. Pietro est choqué. En se voyant dans une glace. Est-ce que ça a du sens ? La blessure par balle qui a traversé ma taille a disparu. La douleur cancéreuse. Qui me serrait à la mort. Je n'ai également plus là. Je ne suis pas en train de délirer. J'ai complètement repris mon apparence. De quand j'étais jeune. Je ne connais pas la raison pour laquelle tout cela s'est produit. Mais quoi qu'il en soit. Ce qui est important c'est. Ils ne peuvent pas reconnaître mon apparence actuelle. Où qu'ils aillent. Ils trouveront des traces de Pietro. Mais le vieux qu'ils cherchaient. Ne sera nulle part. Mais avant ça. Je devrais trouver des vêtements. Deux pseudo-gangsters discutent. Sur une femme. Qui n'a pas pu payer l'argent. Car l'état de sa mère est critique. Mais ils s'en contrepichent. Elle aurait dû lire le contrat dès le début. Celui de droite porte du Louis Vuitton. Ça fait partie de sa tenue de travail. L'apparence fait partie du business. Effectivement. Si tu tends. Juste les manches en arrière. Et montre du LV au jeune. Ils ne réfléchiront pas deux fois avant de signer immédiatement. Eh monsieur. Je suis désolé mais. C'est une zone non fumeur. Pouvez-vous sortir pour fumer ? Le mec en chemise rouge et jaune est outré. Eh. Tu nous as dit quoi ? Y a-t-il d'autres fumeurs ici ? Mis à part vous deux. Tu vas te faire tabasser petit merdeux. Le second lui donne une claque. Casse-toi. Je te laisse vu que je me sens bien. Mais fais pas chier. Tu vas mourir jeune. D'accord. Ne gâche pas ton temps avec ces gens là. Ne perds pas ton temps. Et ils ferment la porte de la pièce. Et finissons-en rapidement. Eh monsieur propre est de retour. Je vais te montrer ce qui arrive quand tu ne montres pas de respect à tes aînés dans ce pays. Les veines. sortent de son bras. Prêts à tout déchirer. Mais le gros l'ignore. Ce con continue de parler. Tu vas mourir aujourd'hui. Eh viens ici. Il n'a pas le temps de finir sa phrase. Que deux coups par. Un dans le cou. Et l'autre dans la cage thoracique. Et le temps se fige. Le gangster commence à tomber au sol. Le second le menace. Qui es-tu ? Qui tu penses que je suis ? Tu sais qui je suis. Je ne te connais pas. Mais je connais ce couteau de poche. D'ailleurs tu le tiens à l'envers. Si tu le tiens comme ça. Tu vas finir par te trancher le doigt. En le balançant. Qui a dit que j'allais le balancer sale fils de pute. Quelqu'un qui va pour planter n'aura plus de bras aujourd'hui. Ferme ta gueule. Et il frappe. Pietro l'évite et la grippe. Puis attrape le couteau et envoie trois pouces simultanément. Lui aussi est choqué. Et lorsqu'il se rend compte il hurle de douleur. Je ne t'ai pas poignardé. Mais tu le serais trois fois si je l'avais vraiment fait. Tu... Qui es-tu ? Pietro lui agrippe l'épaule. Si tu continues dans l'illégalité tu vas vraiment mourir. Petit merdeux. Pas de pontalons. Je vais vivre en ne faisant que des choses légales maintenant. 7,6 milliards ont disparu. Pietro lui a pris ses vêtements. Alors que je lui ai conseillé de ne pas toucher à mon argent. Et bien je l'ai fait finalement. Pietro se dirige tout droit vers sa vengeance. L'endroit où j'ai grandi était l'orphelinat de la gloire. Qui était exploité à petite échelle. Grâce à ma religion. Et maintenant 50 ans après une pancarte affiche. Nous le Glory Club. Soutenons les enfants qui souffrent de graves pénuries alimentaires. Et devenu un cartel géant. Qui étend son influence dans tous les coins du monde politique et des affaires. Tout en portant le masque nommé Glory Club. C'est une entreprise dont j'ai fait partie. Je vais le démanteler de mes propres mains. Dans une usine bovine. Tu es le seul qui est venu me chercher mec ? Ce n'est pas comme si tu étais Pietro. Au vu de ton niveau. Venir seul est déjà trop. Tu fais partie du Glory Club. Tu as trop mangé récemment. Tu mourras si tu continues à croire uniquement en Pietro. Qui se soucie de quelqu'un qui va mourir ? Finissons notre introduction. Plus c'est rapide. Moi c'est douloureux non ? Kéké. Putain de novaise. Je savais que j'allais avoir un invité alors. Nous t'avons préparé un dîner. Plusieurs hommes baraqués encerclent pieuvres. Wagner mercenaire. Meilleure compagnie militaire privée de l'Ouest. Depuis 1984. Il ne fait pas partie des douze apôtres du Glory Club. Je ne sais pas d'où il sort sa confiance. Quel idiot. Vous attendez quoi ? Notre invité nous attend. Traitez-le bien. L'œuvre se fait encercler. Mais il ne branche pas. Au final le gérant est au sol mourant de peur. Pas possible. Qu'est-ce que c'est ? Comment ? Un humain. Tant donné que tu as envoyé tout ce que tu avais. C'est un peu trop banal pour le Glory Club n'est-ce pas ? L'œuvre arrive à lui parler. Tout en étant contorsionné à 180 degrés. Et en étranglant l'un de ses sbires. Nom de code. Le mot huit pattes. Rang B+. Spécialité hypermobilité du corps entier. Note. Jiu-Jitsu national rang 1. Hé, éloigne-toi ! Éloigne-toi ! L'œuvre lui court après tout en restant contorsionné. Dans le QG de huit pattes. C'est Pietro. Ce vieil homme. Quel truc a-t-il fait pour ne pas mourir ? Et en plus il tue Noga. De toute façon sa prime va bientôt tomber. Mais quoi qu'il arrive, je vais la récupérer en premier. Toi, rapporte-moi dès que tu confirmes la localisation de Pietro. Mais elle se rappelle de ses actes de bienveillance à la librairie. Mais elle acquiesce. Il ouvre la porte. C'est bizarre. Vu qu'aujourd'hui n'est pas un jour de travail, comment se fait-il qu'une personne les attend ? A-t-il fait une réservation séparée avec eux ? Pietro mange tranquillement. Je n'ai pas pris de réservation mais j'ai une rancœur. Une rancœur ? Fais-je demander de payer ta note ou quelque chose comme ça ? Exact. Mais tu vois, ma note est un peu trop élevée. Environ 7,6 milliards de won ou quelque chose comme ça. Le visage souriant de pieuvre se fige. Verrouiller les portes. Toi, tu as l'air d'être lié à Pietro. Mais dans tous les cas, tu ne quitteras pas ce lieu en vie. Qui est ce bâtard ? Comment connaît-il Pietro ? Il n'est sûrement pas du club. Je n'ai aucune info sur lui. Qu'est-ce qu'il veut ? Son fils ? Non. Un disciple ? Pas ça non plus. Il a toujours travaillé seul. Les deux se fixent du regard. Eh bien, tu as deux choix maintenant. Option 1, tu me dis où est Pietro et tu repars en vie. Numéro 2, tu résistes et tu prends une balle dans la tête. Hum, qu'est-ce que je devrais faire ? Je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre. Ce gosse de merde ! Oh, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a survécu après avoir entendu cette histoire. Que penses-tu de l'option 3 ? Je suis Pietro et c'est moi qui ai tué tes subordonnés. Quoi ? De quoi parles-tu ? Comment quelqu'un d'aussi jeune que toi a une aussi mauvaise audition ? Je les ai tués ces deux-là. De quoi parlait-il ? Pietro ne les a pas tués. Ça commence à devenir pénible. Si ce qu'il dit est vrai et que Pietro ne les a pas tués, pourquoi cet individu nous a-t-il attaqué ? Étudiant, sache que c'est un vrai revolver alors réponds-moi honnêtement. Quelle est ta relation avec Pietro ? Mais il continue de le regarder sans expression. La fille dégaine son couteau pour se défendre. Peux-tu le savoir ? Oui, alors il y a une méthode. Qu'est-ce que c'est ? Vous devez me tuer. Vraiment ? Comme c'est pratique. C'est ce que je sais faire de mieux. Assure-toi juste qu'il puisse respirer. Le serveur dégaine son pistolet. Et avant même qu'il puisse tirer, un impact est envoyé à la gorge. Il tombe au sol. C'est incompréhensible. L'impact a touché ses organes vitaux. Pietro reprend une baguette pour manger. La jeune fille est sous le choc. Il a pourtant son âge et personne ne peut faire ce qu'il a fait dans le Glory Club. Et même dans tout le pays. C'est cool. Même si tu as de la chance, c'était assez spectaculaire. Tu sais, je t'aime bien. De quel club es-tu ? Je n'étais pas au courant qu'il existait quelqu'un comme toi. Alors, pourquoi ne pas nous rejoindre ? Tu pensais vraiment que j'allais te dire ça, sale enfoiré ? Buivre tire une série de balles et Pietro se protège avec la table. Je suppose que tu es encore en vie. Tu ne savais pas, ce n'est pas un film. Tu ne peux pas arrêter des impacts avec une table comme ça. Je te donne une autre chance de me parler de Pietro. Ce serait dommage. Si tu venais à mourir, viens voir grand frère et être à nettoyer aussi. Quoi ? De l'huile de piment ? Ce n'est pas du sang. Merde, il est où ? Pas derrière. Le pilier, où est-il ? Ce n'est pas un fantôme, putain. C'est accroché à la poutre et lui recrache tout le piment. Sale fils de pute ! Buivre tire, mais Pietro dévie les balles et désormais son pistolet. Ensuite, lui en décrochait une sous le menton. Je ne vois rien, il est trop rapide ce gars. C'est vraiment un gosse. Puis il attrape son visage et le tourne à 180 degrés. Finalement, Buivre tombe au sol. Pietro reste silencieux puis repart. Comment est-ce possible ? J'ai combattu d'innombrables adversaires au fil des années, mais... C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi doux et à son âge. Technique spéciale. Tu rencontreras toujours des adversaires très forts. Tu dois soumettre ses cibles quand ils se distraient. Une technique spéciale. À cette époque, j'ai créé une technique que seulement on pouvait utiliser. Ils ne mourront pas de ça. J'ai dit serre plus fort. Mais sois prudent. La chose la plus dangereuse, c'est de retourner quand tu crois avoir gagné. Ne fais pas trop confiance. Et finalement, j'ai réussi. Je suis sûr de ne plus perdre contre n'importe qui. Vieuvre ouvre les yeux et attrape fermement la jambe de Pietro. Et se faufile en agrippant tous ses membres. Il a réussi à l'attraper. Et lui a disloqué toutes ses articulations. Je fais ce travail depuis ma naissance en flûte. Mon expérience est différente de celle des nouveaux comme toi. Je me comprends maintenant, fils de pute meurtre. Oh oh. Depuis combien de temps ? Vieuvre est choqué. Pietro le regarde de haut. Arculé au sol. Pourquoi ? Alors, c'est mon subordonné ? Je n'ai pas remarqué parce que je ne... Parce que je ne pouvais pas le voir. Je fais ce travail depuis des décennies. Je suis sûr à 100% que je vais mourir par ce type. Il pourrait être un des douze apôtres. Non. Il est même meilleur qu'eux. Attends. Attends. Discutons. Discutons. Ok. Je te la donnerai. Même si elle n'a pas beaucoup d'expérience, elle est encore utile. Pas vrai ? La fille le supplie de le laisser en vie, mais... Tais-toi. Je suis en plein milieu d'une négociation importante. D'accord. Deal. Comme prévu d'un membre du Glory Club. Tu es assez rapide. Oh, Deal. Tu fais bien. Donc, Deal. Prends cette fille et je pars, d'accord ? Et je ferai comme si rien ne s'était passé, d'accord ? Prends-la et utilise-la à ta guise. C'est fils de pute. Je vais découvrir qui tu es et je te trancherai. Technique spéciale. Quoi ? Si tu montres ton dos quand tu crois avoir gagné, à la seconde où tu crois avoir gagné, ta tête s'envole. Tu rencontreras toujours des adversaires très forts. Tu dois soumettre tes cibles quand ils sont distraits. Tes deux subordonnés, je les ai tués. Ça ne peut pas. Il n'y a aucune chance. L'homme qui lui a tout appris n'est nul autre que Pietro. Le même regard, la même posture. Seul l'âge diffère. Quand tu te souviens de mes paroles, personne ne connaît Pietro et il a survécu. Exact. Il tend sa main de nouveau pour l'agripper. Il s'enroule autour de 8 pattes telle une pieuvre. Il a utilisé sa technique à l'identique pour lui disloquer tous ses membres. Pietro en a terminé. Dans la nuit, en haut d'un building, il a été confirmé que 8 pattes est mort. Les caméras de surveillance à l'intérieur du magasin ont été retirées. Et quand ils sont arrivés, il n'y avait plus aucun indice. C'est amusant. Un ancien qui était aux portes de la mort et a été abattu serait revenu un jour après et a tué 4 assassins bien entraînés sans laisser de traces. Primes 7,6 milliards et une mission de niveau SSS. Il demande à tous les tueurs de Glory que la chasse à l'homme de Pietro est autorisée. Dans le centre-ville blindé de monde, un enfant montre à son père. Mais aussi tous les passants sont intrigués en le voyant. Une affiche publicitaire disant que le Glory Club donne des repas chauds aux personnes âgées et sans abri. Il diffuse l'information immédiatement. Le groupe à but non lucratif Glory n'est pas nécessaire de me chercher. Pietro croise fermement le journal. C'est moi qui vous trouverez pour me débarrasser du Glory Club. J'ai besoin de renfort. Une personne me vient à l'esprit. Mais ça me rend un peu mal à l'aise. Dans les toilettes des hommes, Pietro y rentre. Une dizaine de personnes se trouvent sur le sol. Comment est-ce possible que le nombre de personnes augmente à chaque fois ? Désolé, mais je vais devoir traverser. Voyons voir. C'était entre le trafic d'Organe et une nuit torride. Le voici. Il entre alors dans un bâtiment et traverse les escaliers. Wow ! Comme d'habitude, c'est une pièce incroyable. Vraiment, ça respire l'argent. Une lame se trouve sur son cou. Que ce soit les vêtements en soie ou les assiettes en jade ne sont d'aucune utilité, n'est-ce pas ? Puisque tu es aveugle de toute façon. La femme sourit avant de lui répondre. Ah là là ! C'était calme pendant un certain temps. Mais on dirait que je vais devoir me débarrasser d'un cadavre pour la première fois depuis longtemps. Elle renifle. Ce vaurien est jeune. Il ne sent pas l'alcool non plus. Il n'est pas un mendiant qui traîne dans les rues. Ceci dit pour un simple voleur. Au lieu de l'immaturité, il dégage une attention meurtrière. Je vois. Est-ce que Glory t'envoie ? Elle lui balance la lame. Mais il esquive. Et elle continue d'enchaîner les coups. Pietro saute sur le bureau. Le cul des traverses de la pièce. Tu es difficile à attraper comme un rat. Attention ! La lame passe à deux doigts de sa tête. Mais Pietro se contorsionne. La tapisserie coûte cher. Pourquoi ? Je commence lentement à être intrigué. Tu n'as jamais vu une aveugle comme moi, n'est-ce pas ? Elle ne voit vraiment pas. Elle est surprise. Quand Pietro lui balance une prise de judo et la balance au sol. Honnêtement, je suis surprise de dire qu'il y a encore un gars de ton calibre à Glory. Mais merci, j'étais un peu rouillé. Mais vois-tu, il n'y a pas d'intention meurtrière. Tu es une femme handicapée timorale, n'est-ce pas ? Mais que peux-tu y faire ? Notre travail ne s'arrête que lorsque l'on tue quelqu'un. Alexander, mort ! Alexander se lance pour m'en de Pietro. Mais la femme est surprise. Qu'est-ce que ? Alexander ! Le chien se fait gentiment câliner. Rajeunissement ? Un rajeunissement ? Arrête ! Ta peau est si douce. Même ton odeur de vieillard est complètement partie. Est-ce vraiment possible ? On fait ça depuis 30 minutes maintenant. Tu fais quoi ? Est-ce que tu es mort comme ça ? Allez, dis-moi ! Pour que j'essaie aussi. Ou ? Ou ce n'est pas ça ? La méthode est telle plus importante que la posture ? Comment es-tu mort ? Une balle ? Un couteau ? Du poison ? Comment dois-je mourir pour avoir ce truc de rajeunissement ? Donc, tu vas t'en prendre à Glory tout seul ? C'est ça. Mais comment ? Je vais m'infiltrer en utilisant l'œil du cyclone. L'œil du cyclone ? Glory est occupée à m'attraper. Et c'est l'occasion de prendre et de secouer Glory de l'intérieur de mes propres mains. Je vais devenir un tueur de Glory. Quel plan mer... Merdique. Je pense que ça en a l'air. Soudain, elle réalise. Non, attends. Pietro a réjeuni. Et personne ne peut le reconnaître. Si tu deviens un tueur pour le compte de Glory, c'est comme s'il prévoyait de participer à la capture de Pietro dans la même pomme de Pietro. Toi, toi, tu es vraiment effrayant. Tu fais encore plus peur. Lâche-moi, s'il te plaît. Mais c'est impossible pour devenir un tueur de Glory. Il faut être diplômé de l'orphelinat. Et même si le vieux Pietro l'était, le jeune n'est qu'un étranger. Oh, et il y a un autre moyen. Dans un lycée, les jeunes filles sont toutes sous le charme du nouveau. Et c'est... Pietro est le nouveau lycéen transféré. S'inscrire au lycée de New Glory. Tandis que le nom de l'étudiant transféré est Kim Songu, une lycéenne l'approche pour lui demander de venir à l'auditorium. Compris, l'école construite par la fondation Glory. Le lycée New Glory de l'extérieur en dirait une école normale. Une autre lui demande quel est son type de fille. Mais l'objectif de son existence est... De forger des tueurs. Une classe intensive de tueurs est tenuée en secret. Et moi, vu que c'est la seule autre manière de devenir un tueur du club Glory, je vais intégrer la classe intensive des tueurs. Un groupe d'élèves en finit par l'encercler. La 14e compétition nationale de danse va commencer. Tous les lycéens se retrouvent dans le gymnase. La femme lui dit à l'auriette qu'il n'y a que les élèves diplômés de l'orphelinat qui font partie de la classe des tueurs. Pour intégrer la classe des assassins, il y a juste une exception. Ça arrive très rarement, mais ça attire l'attention. J'ai choqué mais... C'est exact et c'est... Je m'appelle Kim Song-gu et j'ai été transféré ici aujourd'hui. Les autres lycéens se demandent ce qu'il fait. Un hobby ? Me battre et ma spécialité. Et je suis un tueur. Tout le monde est choqué face à sa déclaration. Je vais les forcer à me recruter. Oh, et j'ai oublié que je deviendrai un tueur studieux. Prenez soin de moi. Ils sont tombés dans le piège de mon appât. Et bouge ! Et le tueur, tu as séduit Yejin ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas de quoi tu parles. En pleurs, le gars... L'insulte ! Sale... Sale fils de pute ! C'est une bonne méthode pour attirer l'attention. Jean Giselle, pendant un long moment, il n'a eu Dieu que pour une seule femme. Il est ensemble avec Oh Yejin depuis 22 jours maintenant. Le meilleur amant du lycée. Maintenant, sa copine a été volée par Pietro. J'aurais ma revanche ! C'est notre première rencontre. Jean Giselle, le gars qui a conquis tout le district de Mapo avec ses poings à lui seul. Pour la première. Pietro esquive le coup et prépare le sien. Il a vu la mort. Désolé, je n'ai pas réussi à te protéger, Yejin ! Mais son poing s'arrête. Il lui envoie une pichenette. Yejin est affalé au sol, les yeux béants. Le professeur intervient. Eh ! À l'intérieur de cette école sacrée, comment osez-vous vous battre ? Que fait ton père ? Eh ! Il lui pince les joues. Il est sûrement mort. Désolé. Bref, suis-moi. Comment peux-tu faire ça à un professeur tel que moi ? Les membres de la classe, des tueurs, se concertent pour savoir ce qu'ils doivent faire de la situation. Ils se demandent s'ils doivent en découvrir plus. Dans tous les cas, ils vont le tuer. Eh ! Dépêche-toi de me suivre ! Je vous suis, professeur. Les lycéens le prennent pour un cinglé. La fille est choquée. Quand elle le voit dans le lycée, serait-il venu se débarrasser de cette école ? Dans le lycée, Pietro s'adresse à la fille. Une bulle. Cette place est libre. Pourquoi t'es là ? Les gens n'arrêtent pas de me suivre. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je n'ai pas faim ! C'est ce que tu dis, mais ça fait beaucoup, non ? Mais quel casse-pied ! Auparavant, dans le QG de 8 pattes, est-ce que tu souhaites vivre dans ce cas ? Dis que ce gars les a tués. Ça sera ta bouée de sauvetage. J'ai tenu ma promesse. Alors pourquoi es-tu venu me retrouver ? Je ne suis pas particulièrement venu pour toi. À cause de toi ! L'organisation ne fait que me surveiller. Est-ce que tu sais à quel point c'est difficile pour moi ? Une bulle. Tu devrais au moins supporter ça. C'est grâce à moi que tu manges. Tu veux dire quoi ? J'ai survécu de mon propre chef. D'accord, d'accord. Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas à quel point cet endroit est effrayant. Penses-tu qu'un étranger comme toi peut faire quelque chose ? Tu peux m'aider. Pourquoi je le ferais ? Nous sommes dans le même bateau. Quelqu'un qui ne sait rien. Je compte sur toi. Un bulle. Non. Liouna. Elle est surprise qu'elle connaisse son véritable nom. Mais quand elle fixe, Pietro a disparu. Lors de la compétition d'athlétisme du lycée Glory. Je m'appelle Jonathan. Un homme surnommé le Usain Bolt du lycée Glory. Détenteur du record de 400 mètres dans le lycée. Cependant, je vais devoir prendre ma retraite. Aujourd'hui, tout ça à cause de lui. Pietro l'a tracé en deux tons, trois mouvements. Tu nous fais l'élève transféré, ce connard. Gisel rassure Jonathan pour la perte de son titre. 2, 4, avion 8. Les gens sont choqués. Il possède une vision de 12 sur 10. Dans le cours de cuisine, ils apprennent à découper les pommes de manière artistique. Pietro observe la lame. Je n'ai aucune expérience. Mais j'ai essayé, professeur. Elle n'a jamais vu ça. Cette pomme en forme de lapin respire carrément. L'embout d'un balai est sur l'épaule du professeur. Trois jeunes délinquants lui demandent de nettoyer. Oh, bande de voyous ! Faire ça à un professeur ! Il continue de se moquer de lui et le prend en vidéo. Espèce de racaille ! Pour avoir insulté mon autorité en tant que professeur ! Une autorité mon cul ! Et il le pousse violemment. Il le menace. S'ils se font suspendre, ils lui feront un procès. La fille propose d'envoyer la vidéo sur TikTok. Et l'autre garçon se réjouit pour les vues. Cependant, le fils de chien de tueur qui a été transféré ici fait son apparition. Vous avez frappé le professeur. Ils le prennent pour un idiot. Bien que sa façon de parler est cool. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire à part aller se faire foutre ? Et si je ne bouge pas, mais puisqu'il ne veut pas bouger, le garçon lui crache tout simplement dessus. Pietro le regarde sérieusement. Mais s'il ne veut pas mourir, il ferait mieux de partir tranquillement. Ou mourir maintenant ! Et il lui balance un coup. Qui l'esquive évidemment. Ah, c'est trop groll. Comment fais-tu pour tout esquiver ? Et il commence par être frustré. Pas un seul coup il fait mouche. Mais d'un regard acéré. Pietro lui balance un croche-patte et le fait tomber au sol. Le second balance une brique. Mais une bourrasque l'envole. Pietro a éclaté la brique d'un seul geste. Les trois finissent par s'excuser. A lui et au professeur. Et il s'envole vers d'autres cieux. Vous allez bien professeur. Ah, quand même. Pour qu'un élève se bat à nouveau devant le professeur ? Ces enfoirés, ils ont laissé leur portable. Toi, toi, la racaille, tu fais comme si tu ne m'entendais pas. Son gru. Tu étais comme ça quand tu étais au collège. Cependant, le professeur s'est faufilé derrière lui pour lui balancer un coup de pied sauvé. Comme je le pensais. Mes yeux ne me trompent jamais. Pietro a réussi à le bloquer. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que tu n'es pas un type ordinaire, c'est évident. Regarde ma tasse. Tu n'as pas fait tomber une seule goutte en te battant. Dis-moi son gu. Où as-tu appris à faire ça ? Non. Pourquoi l'as-tu appris ? Je veux. Je veux me venger. Contre Glorique qui a volé ma vie, ma maison, ma famille, mon argent. J'ai tout perdu. Je suis comme mort, professeur. Kim Song-gu. Veux-tu rejoindre le club de volontariat ? Pietro a un sourire en coin. J'attends-tu votre venue ? Professeur Lee Wang-yul. Non. Instructeur de tueur de Glorie. Dans ce lycée, il y a une classe de tueur. Non. Un club de volontariat. Des élèves sont sélectionnés pour apprendre à vivre en tant que tueur. Kim Song-gu. Tu es l'un des rares élèves à y être transférés. Mais ça ne sera pas facile. Bienvenue. C'est là où les tueurs de Glorie sont formés. Le club de volontariat. Mais c'est vraiment l'endroit où l'on forme des tueurs ? Bien. Concentrez-vous. C'est un nouveau volontaire qui travaillera. Avec nous à partir de maintenant. Pourquoi est-il ici ? Qu'est-ce que tu regardes ? S'il te plaît, ne dis rien. Pietro lui fait un clin d'œil. Hi ! Quoi ? C'était quoi ça ? Un clin d'œil ? À l'instant, il avait quelque chose dans l'œil ? Ou essaie-t-il de me dire qu'il va me tuer ? Je m'appelle Kim Song-gu. Merci pour cet accueil chaleureux. Cet endroit qui est d'apparence très ordinaire est là où l'on forme des tueurs. Deux gars barraqués s'approchent de lui. J'en ai rien à foutre de ton nom. Ces deux-là ont l'air d'être athlétiques. Comment ça se fait que tu sois ici ? Seuls ceux de l'orphelinat Glorie sont autorisés ici. Je viens aussi de l'orphelinat et je fais partie de la première génération. Le professeur demande aux élèves de lui faire une fête de bienvenue. Deux élèves proposent de lui donner des coups de poing. Un groupe de lycéens sourit d'une manière glaciale. Des coups de poing remplis de sang. Maintenant, je suis sûr que Glorie les a formés. Les frères Docco lui demandent de se ramener. La fête de bienvenue commence. Yuna essaie de les arrêter. Il faut risquer de mourir. Dégage, Yuna, à moins que tu veuilles aussi le frapper. J'ai essayé de vous sauver. Il s'approche de lui. Et le nouveau, tu essaies de battre ? De battre ? Oui, un peu. Au moins, 1500 fois. Mais il déclare à nuisson. Ce combat sera ton dernier. L'un empoigne un couteau et l'autre son poing. Cependant, Pietro les arrête simultanément. C'est pas un endroit pour un voyou de bas étage. Les gens comme toi ne savent pas pourquoi nous risquons nos vies. C'est de devenir le meilleur tueur du monde. Comme lui. Qui ? Le disciple Pietro. Il n'y a aucune place pour toi. Les trois reculs, respectivement. Je commence à en avoir marre de ça. C'est vraiment agaçant de vous entendre partager le même dialogue. Alors ramenez-vous, les deux en même temps. Tu as perdu ton putain d'esprit. À l'unissant une proclame, il n'a aucune idée du poids de leurs dix dernières années passées. J'ai vécu 65 ans. Et quelques minutes plus tard, les frères d'Oko sont remplis de sueur. Les autres héliciens pensent, disant à aller mollo avec le nouveau. Young déclare qu'il n'a même pas utilisé la moitié de sa propre force. Les autres les applaudissent. Dans la soirée, Yuna interrompt Pietro. Hé, Kim Songu. Tu ne sous-estimes pas le club de volontariat, n'est-ce pas ? De quoi tu parles ? Tu n'aimeras pas. Je t'ai regardé tout à l'heure. Tu n'as même pas une seule fois mis de la force dans tes poings. Ah bon ? Je fais toujours de mon mieux. Tu mens, j'en ai la preuve. Contrairement à eux, tu n'as même pas une goûte de sueur. Elle plaque sa main sur le mur et lui demande. Pourquoi fais-tu ça ? C'est déjà suspect que tu sois dans l'école. Tu veux obtenir quoi ? En cachant ta vraie force. Tu manigances quoi ? Je veux savoir. Sans se douter qu'elle s'est rapprochée à deux centimètres de Pietro. Eh bien, puis se laisse tomber. Désolé, c'est l'heure de manger. Il est minuit. Un bus se trouve devant un bâtiment. Un homme déclare qu'il reviendra lorsque le soleil sera levé. Il vient de gagner un million de won juste en louant un bus. Il a beaucoup de chance aujourd'hui. Mais il est étonné de voir qu'il n'y a qu'une personne devant lui au lieu du groupe prévu. Un homme au costard se présente. Il s'agit juste de lui. Mais il a énormément de bagages avec lui. Bien que la situation soit étrange, le chauffeur l'aide à monter les bagages comme si de rien n'était. Cependant, il est interloqué. Quand soudain, l'homme lui enlève ses mains de la valise. D'un visage sinistre. Il lui propose d'essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur des valises. Le chauffeur finit par conduire le bus. Au final, son instinct lui a dit de ne pas prendre le risque d'accepter son pari. Qui sait ce qui aurait pu lui arriver ? Dans le fond, l'homme sourit malicieusement. Mais ce qu'il avait vu était sans aucun doute en train de bouger. Attention, il y a une nouvelle requête de la part du président D.A. Vous avez tous entendu parler de lui, n'est-ce pas ? C'est l'un des plus gros sponsors de glorie. L'équipe qui réussira se verra recevoir un certificat de volontariat. Autrement dit, vous deviendrez officiellement un tueur. Il était temps. Récemment, il y a eu des cas fréquents d'enlèvement d'adolescents. Le problème est que l'un des adolescents a enlevé le fils du président. Une mission demande pourquoi n'ont-ils pas appelé la police ? Effectivement, il aurait pu faire ça. Cependant, le président Choi souhaite se venger. Tout ce que nous devons faire, c'est sauver son fils. Levez vos mains si vous êtes intéressés. C'est un tremplin pour devenir un tueur. A la base, c'est qu'à la fin de leur lycée, qu'ils obtiennent un certificat de volontariat. C'est sans aucun doute un véritable raccourci. Une claquette pousse l'un des élèves. Les frères d'Oko acceptent évidemment la mission. Ils sourient, car ils ne sont pas les seuls. Pietro et Yuna ont aussi accepté. « Hé, pourquoi tu me copies ? » « Je l'ai levé depuis le début. » Le professeur déclare alors. « Vous devez tout d'abord. » « J'ai enfin eu ma chance d'entrer dans cette école, mais... » « Vous amusez autant que vous le voulez. » « Nous devons récupérer le fils enlevé dans un parc d'attractions. » Les danseuses se promènent devant le groupe de jeunes. Les frères d'Oko sont ahuris. « Pourquoi est-ce qu'elles portent des bikinis dans un parc d'attractions ? » « Parce que c'est amusant, hein ? » « Les deux ne comprennent pas, mais ne les quittent pas du regard. » Yuna fait du sarcasme, disent-ils en regardant leur sein. Mais elles restent perplexes. Le professeur avait pourtant dit que c'était le bon endroit. « Le fils du président Choi Eun-chang a été kidnappé. » « Vous devez sauver l'otage et neutraliser les ravisseurs. » Cependant, la seule chose qu'ils savent, c'est qu'il a été enlevé près du parc d'attractions. « Palan World, est-ce qu'il est vraiment encore en vie ? » « C'est impossible de trouver des indices dans un endroit aussi immense. » Yuna observe alors Pietro. Il fait comme s'il connaissait déjà tout. « Allons d'abord là-bas. » Un des gérants du parc s'excuse pour ne pas les laisser rentrer. Ils ne peuvent y accéder qu'avec une réservation. Les gens autour se moquent d'eux. C'est comme si c'est la première fois qu'ils venaient dans un parc d'attractions. Il suffit juste d'installer une application. L'Atlantide et la maison hantée sont déjà complets. Jung lui demande si elle est là pour faire passer la mission première ou pour s'amuser. Mais il s'amuse ensuite sur les chevaux, puis les autotamponneuses. Yuna et Pietro font face au stand de tir. Le gérant leur dit que si c'est si facile, il serait déjà en faillite. Et il sourit. C'est impossible qu'il les fasse tomber, car il a rendu les poupées lourdes. Yuna soupire. C'est la première fois qu'elle utilise une fausse arme. Quelques instants plus tard, le gérant est au sol. Il vient de se faire plumer. Merci, boss. Passez une bonne journée. Soudain, Jung appelle Pietro. Ils sont vraiment excités. Eh bien, c'est probablement leur première fois dans un parc d'attractions. La même enfance que moi. Alors amusez-vous autant que vous le voulez. Après tout, on ne sait pas si nous serons capables de rire à nouveau comme ça. Yuna est posé sur le banc après avoir fait le tour du parc. Mais au final, ils ne sont pas venus ici pour ça. Hum ? C'est quoi ? Choi Unyol ? C'est pas le fils du président qui a été kidnappé ? Pourquoi ? J'ai le signal. C'est des airpods ? Pas moyen. Il n'est pas loin d'ici. Mais pourquoi ce signal ? Vient des toilettes des femmes ? Quelqu'un a ramassé ses airpods ? Ou quelqu'un a le même nom ? Je devrais attendre les autres. Est-ce que c'est bon si j'y vais seul ? J'y vais en premier. Quoi ? Il n'y a rien de particulier. Mais le signal vient définitivement d'elle. Hum ? Excusez-moi. Je devrais faire attention à comment je lui parle tout en souriant. Elle lui fait un sourire sinistre. Où as-tu eu ces airpods ? Elle hurle et son petit copain a coup pour lui demander ce qui ne va pas. Elle lui dit que cette salope est apparue derrière elle pour la frapper. Hein ? C'est pas du tout ça ? Le gars se plaint. Elle a un beau visage en plus, mais... Il va lui refaire son portrait. C'est... C'est juste un malentendu. Mais il s'en fiche et il commence à la gifler. Mais elle les évite. La fille demande à son copain d'arrêter. Elle veut juste que Yuna s'excuse. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle va recevoir ce qu'elle mérite. Et il balance un énorme coup. Pendant ce temps, Jay demande aux deux autres où est Yuna. Je ne les ai pas vus, mais... On n'a pas besoin de s'inquiéter. Elle croque sa sucette. Quel que soit le danger qui puisse arriver. Elle saute par-dessus son épaule. Et s'accroche derrière son dos. Elle est prête à lui enfoncer la sucette dans l'oreille. Oups ! J'ai failli le faire inconsciemment. Elle lui enfonce la sucette dans la bouche. Ok. Maintenant, dis-moi. La femme est juste choquée. Où les as-tu trouvés ? Pietro est tranquillement sur son faune. Yuna accourt les voir. Regardez ce que j'ai trouvé ! Ces airpods appartiennent à Choi Onion. J'ai trouvé l'endroit où il les a perdus. Il semblerait que nous avons pensé au même endroit. De quoi tu parles ? Réfléchis. N'importe où où nous allons, il y a beaucoup de monde. Donc, l'endroit où quelqu'un peut facilement disparaître est... Un endroit où crier ou sauter sur quelqu'un n'est pas étrange. Regarde le lien pour cette réservation. Elle est complètement bouquée. Pourtant, je n'ai vu encore personne y rentrer. Pietro et Yuna crient à l'unisson. C'est la maison hantée ! La porte s'ouvre. Les frères Dokko sont prêts à en découdre. L'heure de jouer terminé. On ne sait pas ce qu'il va se passer, alors suivez-moi ! Young dit ça tout en restant derrière eux. Tenant les habits de Yuna. Arrête de tenir mes vêtements ! Je surveille tes arrières ! C'est étrange. Pourquoi il n'y a personne ? Soyons prêts. Notre mission est sur le point de commencer. Une fumée commence lentement à envahir la pièce. Jay demande si tout va bien se passer. Nous sommes déjà à la moitié du chemin. Sécurisez l'otager et battez le kidnappeur pour faire ça ! Depuis le début, notre mission est de nous faire kidnapper. Ils perdent tous conscience. Quand un homme arrive tranquillement, une porte s'ouvre violemment. Arrêtez tout ! Le professeur demande à l'étudiant de contacter le groupe de suite. Mais ils ne répondent pas. Que se passe-t-il ? Ce n'était pas juste une simple mission ! Parcsando, à l'époque, c'était lui qui a été choisi comme disciple candidat. Mais il a été viré car Glory ne pouvait pas le contrôler. L'étudiant sourit. Les jeunes ont tout appris de comment survivre. Ils ne devraient donc pas s'inquiéter autant. Non ! Ce bâtard ! L'élève est choqué. Toutes les valises sont dans un entrepôt. Yuna et Pietro se retrouvent attachés sur un poteau. Est-ce que tu sais ? Je vous ai fait dormir avec du chloroforme. C'est une drogue qui est utilisée tout le temps dans les films, cependant. Lorsque les gens normaux en consomment, ils dorment avec la bouche ouverte. Le jeune est crispé. Ils doivent arrêter Parcsando le plus vite possible. C'est une personne cruelle ! Il lui montre l'état de sa jambe. Nous n'avons plus le temps, nous devons les sauver ! Yuna ouvre les yeux. Il m'a grillé, je fais quoi ? Sangdo est sur le point de l'attraper. Lorsqu'il l'attrape une personne, il leur coupe les jambes. Soudain, son téléphone sonne et il lui prend. Allô ? Parcsando, si tu touches à un seul de leurs cheveux, je mettrai ma vie en jeu pour te tuer. Ça fait longtemps. Gwang, enfin peu importe pourquoi tu dis de telles choses effrayantes. Ne me dis pas que tu as peur que je transforme ces gamins emboiteux comme toi, n'est-ce pas ? Ça leur enrogne. Sale fils de pute ! Puisque nous sommes au téléphone, que dirais-tu d'un pari ? Quand tu arriveras ici, combien de jambes seront encore intactes ? Si tu as la bonne réponse, je libérerai le fils de Choi. Mais si tu as faux, qu'aimerais-tu parier ? L'instructeur tremble de peur. Il serait préférable que tu te dépêches, puisque je compte bientôt commencer. Luna observe Pietro, puisqu'il dort la bouche ouverte. Il doit être en train de dormir ? Il paraît sérieux par moments, mais comment peut-il, dans cette situation, dormir ? Elle commence à enlever ses chaussures avec son pied, puis essaie de les réveiller, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Tu es déjà réveillé ? Je ne dormais pas. Ne te méprends pas ! J'essaye juste de te réveiller ! Avec l'odeur de tes pieds ! J'allais te pincer ! J'utilise ce que j'ai appris à l'entraînement. Bien, fais-le toi aussi ! Ha ! Ha ! Allez, t'attends quoi ? Mais il est déjà libre. Et ce, depuis un bon moment déjà. Je l'aurais arrêté si les choses avaient mal tourné. Écoute, Kinsongu, ce n'est pas une simple affaire de kidnapping. La personne que nous avons vue a un lien avec Glory. Je sais, ceci étant dit, Yuna, aimes-tu les paris ? Qu'est-ce que tu racontes ? Les frères d'Oko sont déjà debout, et lui font face. Pour de jeunes élèves, vous êtes assez impoli puisque j'adore ça. Je vais vous proposer un pari. Un pari ? D'accord. Si vous gagnez, je ferai tout ce que vous voudrez, et je relâcherai même le fils du président. Non ! S'il s'accepte le pari ! Et si vous perdez, vous me donnerez l'une de vos jambes ? Et je sors de l'arme affûtée. Aucun d'entre vous ne gagnera ce pari. Plein de confiance, les d'Oko souris et déchirent leurs vêtements. Je vais finir en fauteuil roulant à partir d'aujourd'hui. Ils avaient balancé à leurs pieds. Sans que de leur souris, les paris sont amusants quand les conditions sont équitables. Grand frère, tu vas le regretter car je suis très doué au couteau. D'Oko Young, spécialité, rapidité et... Numéro 1 de combat en couteau d'Ulysse et Glory. Les lames se confrontent. Young pense qu'il prend l'avantage après tout. Ils utilisent les mêmes couteaux. Cependant, Sangdo présente plusieurs lacunes comparées à lui. Même s'il ne lui a infligé aucun coup critique, les dégâts vont s'accumuler au fur et à mesure du combat. Mais la lame coupe son visage. C'est étrange. Le couteau semble être le même. Et pourtant, Sangdo arrive à reprendre l'avantage. Et sa lame arrive devant le visage de Young. Les lames se clashent. Et ils reculent. Qu'est-ce qu'il t'arrive mon garçon ? Quelque chose ne va pas. Ce sale fils de pute ! Ce couteau n'est pas aiguisé ! Sangdo leur sourit de manière perfide. Quand soudain Yuna et Pietro arrivent au bon moment, Dieu les arrête. Ils ne doivent en aucun cas interférer. C'est leur combat. Et s'ils ne peuvent pas gagner, alors eux non plus, ils ont juste à les observer. N'est-ce pas Jay ? C'est clair. Cet homme ne connaît pas notre vraie motivation. Le dernier obstacle pour terminer l'orphelinat. Un mois d'enfer à la place d'eau et de nourriture. Les seuls vivres qui leur sont donnés n'est qu'un pistolet et une balle. Dans un endroit où vivent des centaines d'animaux sauvages, ils ont tout fait pour survivre. Les balles étaient utilisées dans de nombreuses situations. Pour chasser. Pour trahir un ami. Voir même, pour se suicider. Ils ont refusé d'abandonner. Au lieu de mourir ainsi, ils ont désespérément survécu. Et ont gardé leur balle jusqu'à la fin. Nous savions qu'un jour, nos deux balles détermineront notre destin. Après avoir enduré un mois d'enfer, nous avons découvert que parmi les 181 personnes de la 58ème génération de l'orphelinat, seuls nous deux avons survécu. Ils ont entendu l'histoire d'un garçon de leur âge, qui est devenu ensuite célèbre sous le nom de Pietro, qui lui a laissé derrière un grand héritage. En 58 ans, il était le seul à ne pas avoir utilisé sa balle et avoir survécu. Nous avons passé 10 ans à essayer de devenir comme lui, afin de devenir les meilleurs. Pietro les regarde en silence. Young se lèche les babines. Toi, tu n'es qu'un simple obstacle sur notre chemin. L'un avec la lame et l'autre avec son poing. J'ai le bloc, grand frère. Young l'utilise comme tremplin. Je t'ai dit que tu regretterais de m'avoir donné un couteau. Et il se lance pour le découper. Sérieusement ? Au lieu de vos jambes, on attrape son bras. Peut-être, devrais-je couper vos bras ? Mais Young lâche son couteau. S'il n'est pas aiguisé et que je ne peux pas le couper, je l'attrape. Alors je vais simplement le poignarder. Le couteau fonce en direction de sa figure. Vous voulez être comme Pietro, hein ? J'ai surpris, le couteau a volé en éclats. Le pouvez-vous ? Il détruit le couteau. Que crie ? Une machette népalaise. Elle pèse trois fois plus qu'une simple dague. Et j'ai passé ma vie entière à m'entraîner avec. Elle est plus rapide qu'un couteau et plus lourde qu'une âge. Cette chose est une arme parfaite pour tuer. Dark Sangdo, ancien tueur affilié à Glory, ancien rang, estimé A, spécialité Escrime. Arrête tes conneries ! Il peut utiliser ce couteau sans aucune restriction. Ce mec n'est pas qu'un simple fonctionnaire. Sangdo fonce vers eux et détruit les deux frères en un instant. C'est un véritable monstre ! Fuyez ! Hit ! Yuna hurle pour intervenir mais Pietro l'arrête. Tu es brillante, jeune fille. Ils ne sont pas encore morts. Arrête d'en faire un plat. Quand bien même, je dois récupérer ma récompense. Une jambe chacun. Il est prêt à les trancher. Non ! Ne touche pas aux gamins. Sangdo, je t'en supplie. À ce rythme, ils vont vraiment perdre leurs jambes. Et si on faisait un pari ? Je double la mise. Deux jambes et même deux bras. Si tu le souhaites, je te donnerai même mon cou. Quoi ? Tu es vraiment un type intéressant. Sans surprise, venant de glorie. D'accord, j'accepte. Il lui lance l'arme au sol. Les paris sont plus amusants quand les conditions sont équitables. Tu as besoin d'une arme, n'est-ce pas ? Non, celle-ci sera bien plus que suffisant. C'est un simple couvercle. C'est amusant ! C'est hilarant ! Mon dieu ! Ça faisait un moment que je n'avais pas autant ri, mais tu sais, l'étudiant, il n'irait pas de même morte. Il fonce sur lui. Puis le slashe, mais il esquive. Alors, tu l'utilises comme un bouclier ? C'est pas une mauvaise idée. Combien d'attaques penses-tu que ce plateau pourra encaisser ? Dix. Non. Peut-il même en endurer un seul ? Sangdo est prêt à le découper. Le professeur touchera à toute vitesse dans sa voiture. Par l'enfer ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux pas laisser se reproduire ce qui s'est passé ce jour-là. Pas encore une fois. Je ne peux pas perdre les enfants face à Parc Sangdo. Pas besoin d'être nerveuse, mademoiselle. Ce genre de choses arrivent toujours, alors. Faisons un pari. En mangeant son poulet, il lui propose. Tu es assez intelligent pour savoir sur quoi on va parier. Si j'étais toi, je parierais sur ma survie. Un groupe d'hommes armés de tronçonneuses l'entour. Guang était encore un tueur. Parc Sangdo, la compagnie a été troublée de par tes agissements. Pour faire régner l'ordre, tu vas devoir être sacrifié. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Professeur Guang, c'est une équipe d'assassin vétérans de rang B. L'organisation, peu importe combien était forte, Sangdo, pas être une telle équipe devait être impossible. Mais en voyant ses capacités au couteau, ce jour-là, il est découpé aisément. Il a surpassé les limites d'un être humain. Et c'est... Comment ? Je suis mort en tant que tueur. Le bouclier est découpé en deux. Tu as de la chance, l'étudiant, mais tu sais quoi ? Ton seul et unique bouclier vient d'être découpé en deux. Una est prête à l'aider, mais tu as dit que c'était un coucris. Un coucris n'est pas une arme que tu es censé utiliser de manière si féroce. Je suis aussi un peu surpris. Tes attaques sont bien plus fortes que ce que j'attendais. Une broie le bouclier avec son poing. Una est choquée. Ce qu'elle voit est invraisemblable. Mais, merci, j'avais besoin d'une arme. Hé hé, bien joué. Tu n'es pas un étudiant ordinaire, j'ai cru que je l'avais coupé en deux, mais à ce moment-là, il a réussi à balancer sa tête et à esquiver. Il a réussi à se sauver, mais a obtenu deux armes. C'est vraiment un étudiant. Hé, gamin, je ne sais pas où tu as appris ces petits tours, mais ça ne marchera pas face à moi. D'un revers de la main, il lui balance sa veste. Que ce soit une coïncidence ou non, j'ai juste besoin de le confirmer. Il sprint vers lui tout en l'attaquant de part en part ou d'un sourire victorieux sans que d'eau proclame. Je le savais, un gamin reste un gamin. Je l'ai définitivement découpé cette fois. Mais il s'interroge quand Pietro se retrouve derrière lui prêt à lui brancher le cou. Je suis sûr de l'avoir découpé alors comment ? Un oreiller. Il part en direction de sa gorge. Cependant, par réflexe, il réussit à reculer à temps, mais avec une entaille béante. Je vais mourir. Il m'a eu en un instant et s'est dirigé vers Manuc sans hésitation. Trois, bien que je l'ai bloqué avec ma main sans coup visée précisément à la carotide. Es-tu vraiment un étudiant ? Pietro reste stoïque et ne montre aucune émotion. J'ai compris. Maintenant, ce bourguier ne devrait pas être capable de couper à travers les habits et bloquer mon cou alors. Pietro se revient à lui. Il vise Manuc. Sangdo le bloque. J'arrive pas à suivre sa vitesse. Oublie que c'est un étudiant. Les yeux acérés de Pietro en font pour sa vie. Es-tu vraiment un humain ? Au poids du coucrie. À chaque fois que les armes se clashent, tout ce qui est autour est détruit. Si tu es touché, tu meurs. Mais Sangdo est plus long que lui. Kim Sangu, c'est probablement à cause du poids des couteaux et si les choses continuent ainsi, Kim Sangu va gagner. Une entaille apparaît au niveau de son visage. Yuna est choqué de le voir se faire avoir. Pour tuer un bœuf, tu dois utiliser un bon couteau. Et le même principe, il sort un second coucrie. Fonctionne pour un rat comme toi. Il y avait des couteaux à l'intérieur. Son coucrie était donc trois fois plus lourd qu'un simple couteau. Mais au moment où il a décidé d'alléger son poids, le couteau est en direction de son oeil. La vitesse n'est plus à mon avantage. Sa rapidité a décuplé. Cependant, Pietro a réussi à se défendre. Petit à petit, il perd du terrain. Yuna regarde avec attention le combat. Mais elle le remarque quelque chose d'étrange. Le Gimlet est une arme pour poignarder. Alors pourquoi le balance-t-il de la sorte ? Tango s'arrête. Meurs ! Sale bâtard ! La pointe en direction de son cou. Mais il s'arrête soudainement. Sa main n'arrive pas à tenir le Gimlet et le lâche. Un, un, impossible ! Je suis choqué de voir son couteau tomber de sa main. Quoi ? Tu ne peux plus utiliser de force dans ta main droite. J'ai compris ! J'ai compris maintenant ! Enfoiré ! Il ne visait pas ma nuque. Depuis le début, il en avait pour ma main. Gamin, qu'as-tu fait à ma main ? Le fléchisseur, l'extenseur et l'abducteur. Le radion médial et les nerfs ulnaires. Chaque ligament et nerfs qui te permettent d'attraper. Je les ai tous coupés. Et ce, depuis le début. Je n'avais pas l'intention de te tuer. Sangdo ait t'irrité. Je ne peux pas accepter ça ! Ce gars, devant moi, ce n'est pas un gamin ou un étudiant. Jusqu'à combien ? Combien de personnes as-tu dévoré ? La soif de sang de Pietro se métamorphose. C'est un antigre affamé. Tu me l'avais dit avant de commencer. À quel point l'argent du plateau ne pouvait pas battre le métal renforcé d'un couteau. Pour finir, je vais te montrer comment un rocher peut être détruit par un simple oeuf. Pietro a transformé ce plateau en gant de frappe. Une bande de gamins trouvent ça vraiment amusant. On lui fait boire de la pisse et ils se moquent de lui. Quel goût ça ! C'est chaud ? C'est humide ? Tu ne trouves pas, hein ? Ce sont les mémoires de mon enfance. Chaque jour, j'ai imaginé tuer ces bâtards. Toutefois, ils lui demandent d'être à l'heure pour le prochain rendez-vous. Je n'ai jamais eu le courage ou la force de me battre contre eux jusqu'à ce que cet incident m'éveille. Une bande de chiens enragés se trouvent devant lui. Ah ! N'approchez pas ! Ah ! Ce moment, j'allais mourir. L'enfant lui propose un pari et c'est là qu'il réalise. Cette phrase m'a secoué. J'étais piégé, mes jambes en bougeaient toutes seules. Je ne sais pas pourquoi, mais la chose que j'ai apprise. Une bande de fonce vers lui foyer. Mettre ma vie en jeu m'a rendu plus fort. Dopamine, sérotonine, adrénaline. À chaque fois que je pariais ma vie, j'avais ce sentiment plaisant et intense de puissance. Parier est devenu ma drogue. J'ai toujours gagné mes parier. J'étais le plus fort. Je ! Le sang d'eau se prend un énorme percute et se fait envoyer valser. Il n'y a pas moyen que ça arrive. Pietro, j'attire le gant. Una est choqué, mais il n'en a pas finié. Continue à main nue. Ne t'approche plus, sale enfoiré ! À genoux, sale putain de bâtard où j'explose tout. En montrant toutes les valises à l'arrière, tu veux savoir ce qu'il y a dans ces valises. Pietro, le fixe du regard dédaigneux. Il y a l'enfant que tu cherchais, le fils du président Choi Eun-chan. Et parmi eux, la grenade explose. Tous ces enfants vont y passer. Tu vois la canalisation sur le toit. Si ça explose, tout le monde meurt. Pietro, baisse le regard. Si tu ne veux pas mourir, fais-le si tu peux. Pietro se rue vers lui, lui prend la grenade des mains et la fourre de sa bouche. Si tu sais utiliser une grenade, alors tu devrais savoir si j'enlève la goupille et que tu ne veux pas mourir, alors ferme ta gueule. Pietro prépare son coup de poing. C'est ça, ce qu'on appelle une menace. Il découpe pas, détruisant les côtes de Sangdo. Une autre, sur la nuque. Pendant qu'il tombe au sol, Pietro l'en casse. Sangdo est par terre, pleurant à la mort. Voyons ça, tu mords bien. Je vais remettre la goupille, alors arrête de faire ton gamin. Lève-toi, car je n'ai pas encore terminé. Je ne voulais pas faire ça. Yuna essaie de le prévenir, mais Sangdo s'effondre en pleurant. Fais-t'en dire que c'est une égalité. Ils priant d'arrêter ce massacre, Yuna et Pietro sont déconcertés. Park Sangdo, es-tu vraiment le même Park Sangdo que j'ai connu ? S'il te plaît, épargne-moi. Professeur ? Je prétendrai que je n'ai jamais combattu contre vous et je relâcherai aussi ces enfants, alors s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ainsi que cette incidence se conclue. Le fils du président Eun Chang a été secouru ainsi et les autres enfants kidnappés. Égalité, le soir, une égalité. Et Park Sangdo a été récupéré par le quartier général de Glory. Aujourd'hui, le cauchemar qui a mis fin à ma carrière d'assassin a pris fin. Mais, je trouve ça encore difficile à avaler. Je l'ai senti, notre travail d'équipe a fonctionné. Toi aussi, tu l'as ressenti, grand frère. Ce sont vraiment ces enfants qui ont géré ça. Il y a encore beaucoup de questions, mais... Il regarde en direction de Pietro. Recouvre-toi proprement d'une couverture, sinon tu vas attraper froid. Puisqu'il a dit que ce n'était pas lui, je n'ai rien à dire. Après ça, nous sommes devenus des tueurs officiels. Jung est énervé. C'est vraiment vrai ! On aurait dû être de rang A, puisqu'on a attrapé un tueur présumé de rang S, non ! Les autres lui demandent de la fermer. Un rang D ! Seulement D ! L'ascenseur descend, déjà depuis un bon moment. Et lorsqu'ils arrivent, deux femmes bodybuildées les attendent. C'est trempé d'état, elle ferme vite la porte ! Jung se déchaîne sur les boutons et Jay se fracasse la tête contre l'ascenseur. Une femme se présente à eux et les remercie pour l'attente. Ouvre-toi ! Ouvre-toi ! Jung, à présent, défonce le bouton d'ouverture de l'ascenseur et Jay fixe timidement la jeune femme. Elle leur demande de la suivre. Le président est très intéressé par eux puisqu'ils ont réussi à sauver le fils unique du président de D.A. Ungol, son héritier. Puis elle les emmène dans un banquet pour ensuite leur donner des habits sur mesure. Si on nous demande si on connaît le président, on pourra dire qu'il nous a acheté de la nourriture et des habits. Je ne l'ai jamais rencontré mais c'est arrivé. La femme leur présente à leur fils puisqu'ils sont si curieux l'événement principal. Jung et Jay ont les yeux qui scintillent. La base d'armement dans lequel il y a tout type d'armes. Le groupe D.A. possède les meilleures armes du monde et sont les responsables du soutien des assassins de glorie dans tous les aspects. Pour les remercier, le président a ordonné de les laisser prendre tout ce qu'il souhaitait et peu importe la quantité. Eh, depuis quand on se bat avec des guns ? Pas vrai Jay ? Évidemment, grand frère. Les deux à l'unisson, ça va le faire. Ils sont plein d'armes de la tête aux pieds. La femme leur dit qu'elle va les livrer donc pas la peine de faire ça. Une surprise, toutes ces armes valent des millions. Elle choisit un couteau, puis se résigne. Elle ne pouvait rien faire pendant le combat donc elle n'a pas le droit de les prendre. La femme demande à Pietro ce qu'il souhaite. « J'ai juste besoin de ceci. » Un stylo plume. Elle aurait pensé plus avide pour son âge. Elle a déjà utilisé toutes ces armes dans le passé. Soudain, le président l'appelle. Young est impatient mais elle le coupe. Seul Kim Songui est prié d'aller le voir. L'ascenseur remonte. Le stylo plume est un excellent choix. C'est un modèle que j'ai utilisé dans le passé mais elle lui dit que ce modèle a plus de 40 ans. Il m'a été donné par mon grand-père. Pourquoi le président Choi Eun Chang souhaite me voir ? Elle lui dit simplement de lui demander directement. Bref, il arrive au sommet. La jeune femme lui dit qu'il voulait le voir en personne. « Bon travail, tu peux partir maintenant. Je voulais te rencontrer. Enchanté, étudiant Kim Songu. » Président du groupe DA, la plus grande entreprise militaire du monde. Choi Eun Chang, as-tu aimé ton repas ? « Oui, merci beaucoup. Comment sont les vêtements ? Il me vend très bien. Pourquoi souhaitez-vous me voir ? » « Je ne souhaitais te rencontrer en personne. Il n'y a pas de raison d'être si tendu. Non, actuellement, il y a une autre raison pour que tu sois ici. » « Kim Songu, je sais qui tu es vraiment. » « Pietro est surpris. » « Puis souris. » « 24 décembre 1978. » « Namsan. » Un homme est électrisé, torturé pour savoir où est Choi Eun Chang. Mais ce connard ne veut pas cracher le morceau. L'homme commence à rire. Il va leur dire « Il n'y a qu'un seul moyen pour sauver ce gamin. » « Donner à l'Union soviétique le missile créé par la Corée et les Etats-Unis. » « Sinon, le fils du groupe DA est condamné. » Un homme leur demande de se calmer. Son Excellence a demandé aux Etats-Unis d'envoyer leur meilleure troupe à Moscou et même le Delta Force. Il interrompe son chef. Mais à ce sujet, sur un train, un homme est armé d'un lance-roquette ciblant un hélicoptère. Elle explose ensuite. Delta Force vient d'être éliminée. Résigné, l'homme demande de partir voir l'église de glorie. Il toque violemment devant la porte. « Mon père ! Mon père, c'est urgent ! Ouvrez la porte ! » « Du calme, mon fils. Pourquoi venez-vous vous confesser aussi tard ? » « C'est mon fils, Unchang. Les Russes l'ont enlevé. Nous vous donnerons tout ce que vous nous aviez demandé cependant dix ans. Non, même pendant cent ans. parmi vos douze apôtres, on voyait le meilleur. Je ne vois pas de quoi vous parler. Quoi ? Mon fils s'est fait enlever ! » N'ayez crainte. « Tout sera fait selon la volonté de Dieu. Prions ensemble. Mais qu'est-ce que vous racontez ? » « Le missile de Dieu a déjà atteint Moscou. » « Mais, ça sera suffisant, mon père. Les trois divisions de forces spéciales sont toutes faits exterminées. Un seul apôtre ne suffira pas. Il peut tout accomplir, même seul. Il est suffisant, mon enfant. Pietro vient d'embarquer dans le train. Et le plus fort, les Russes se préparent à l'attaquer. Il est seul. En effet, le Russe ne comprend pas. Mais la balle est partie dans sa tête. Pietro tire une rafale, mettant ses ennemis à terre, un à un. et continue d'avancer tout le long du train pour finir le dernier. « Oui, je suis seul. J'ai assez de balles pour toutes vos têtes. Lâche ton flingue si tu ne veux pas que je lui trouille la tête. Moi, avoir entendu parler de toi, le monstre seul à sortir vivant. Je savais que toi, asiatique, mais pas aussi jeune. C'est toi, l'apôtre Pietro. Pietro lève les mains pour se rendre. Et Unchang baisse la tête à Troyes. Le garçon n'arrive pas à comprendre. Parle le Russe. Un, deux, trois, toi, comprendre. Parle le Russe. Une pièce est lancée à toute vitesse en direction de sa tête. Ah, pardon. Je vais parler en Russe maintenant. Adieu, Major Yegnev du KGB. Unchang le remercie pour l'avoir sauvé et lui demande s'il est bien coréen. Il n'oubliera jamais ce qu'il a fait pour lui et lui rendra l'appareil. Eh, Unchang, je ne suis pas venu pour te sauver. Je suis venu pour sauver l'avenir du groupe DA. Lève-toi si t'as compris. On a une longue route pour rentrer. Je suis toujours en vie grâce à vous. Je ne peux oublier le visage de mon sauveur même après 40 ans. alors, Sangu, j'ai raison. Pietro et ton grand-père tuaient son portrait craché. Je ne savais pas qu'il avait de la famille. Ça faisait un moment qu'on ne m'avait pas fait si peur. Mais ce garçon fragile est devenu un homme imposant. Tu as seulement choisi un stylo dans l'armurie. Tu aurais pu prendre autre chose. ça me suffit Hutch, monsieur. Peu importe. Je ne vais pas laisser son petit-fils partir bredouille. J'ai un cadeau pour toi. Accepte-le. Il y a longtemps, ton grand-père a utilisé le même modèle pour me sauver. C'est le bijou technologique du groupe DA. Saint-Petrus version 4. Avec son moteur puissant, elle peut monter jusqu'à 527,1 km par heure. La plus rapide au monde. La fonction camouflage bloque tous les signaux. Il n'aura pas à craindre les GPS et les caméras pendant tes missions. Les autres sont excités devant la bécane. Vous en faites trop. Les frères d'Oco demandent s'ils peuvent échanger leurs armes contre une moto. Mais non, pas possible. Ils balancent un casque à Yuna. t'attends quoi ? Monte vite. Elle accepte. Et nous ? Je croyais que notre amitié était plus forte que ça. Le professeur Guangyu l'appelle. Allo monsieur ? Tu t'es amusé ? Les membres de Glory veulent vous rencontrer. Une réunion de tueurs ? Ils sont curieux, c'est normal. Il n'y a pas eu de recrutement spécial depuis 4 ans. Montrez-leur la fougue de votre jeunesse. Notre fougue, hein ? Ça ira pour eux. À l'unisson, ils risquent de se brûler les doigts où l'entretien est électrique. Annoncez-leur l'arrivée des nouveaux monstrueux. Association Glory Branche-Rivière Anne-Ouest L'église de la gloire de Abjong. C'est fatiguant d'être populaire. Ouais, c'est pas courant de voir des jeunes avoir battu un rang S. Les prêtres, Yuna, faisant face à l'entrée, Yuna est ébahie. C'est ici qu'ils reçoivent les révélations. Les révélations. Les tueurs de glory reçoivent des missions selon leur rang. Ce sont les révélations. Chaque roi en reçoit les missions du prêtre. L'un temps, une mission de rang B. Pietro et Yuna comprennent alors le fonctionnement. Yung, c'est quoi ta mission ? Hé 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 ! C'est sûrement pour la cérémonie de promotion au rang S. Hein ? Il écrit « Bat-toi ! » Ça veut dire quoi ? Le prêtre vient les voir comme c'est leur première fois ici. Ils ne reçoivent pas de mission mais à la place ils leur offrent le sang sacré. Il leur balance à la figure puis lui demande si ça lui plaît. Vous attendez avec impatience les putains de débutants. Il y a toujours des abrutis qui n'arrivent pas à faire la différence entre le chocolat et la merde et qui doivent d'abord y goûter. Tu en fais partie le vieux ! La température commence à monter. On se bat d'égal à égal. C'est ça. On ne te fera pas de cadeau parce que t'es vieux. Tu fais le beau avec ton rang B mais le monde est cruel. Quel bond de con ils ne savent pas ce que représente un rang D. Bien sûr que non parce que nous ne sommes pas faits pour être en rang D. N'oublie pas. Nous sommes les frères d'Oco. Les futurs apôtres de rang D. Ce vieux est chiant pour un rang B. Faut pas le prendre à la légère. Se débrouille plutôt bien. Incroyable Yuna est ébahi. D'où viennent leurs confiances en eux ? Ils sont déjà beaucoup plus forts que lors du combat contre Park Sangdo. Le prêtre recule. Jay fonce sur lui mais Young a disparu attrapant ses jambes par surprise. C'est moi que tu cherches ? Jay ! Jay se prépare pour lui éclater le crâne mais du sang est giclé dans son visage. Ils veulent devenir comme Pietro. A son âge il le voulait aussi mais il a fini par redescendre sur terre. Maintenant il ne retiendra plus ses coups. Jay hurle de douleur. Yuna est choqué. Pietro est toujours stoïque. Jay ! Mais une patate lui est envoyée. Yuna se précipite pour les arrêter. Le second les prend par l'épaule. Alors ça fait quoi de voir le monde réel ? Tueur de glory directeur jean grand B prend 3ème spécialité glisse. Ce vieux en phase 2 a trimé toute sa vie pour n'être qu'un simple rang B. D'habitude ce rang suscite force et admiration. Les tueurs de rang D ont des missions visant des personnes ordinaires. Nombre de rang D 336 Ceux de rang C s'occupent de gangsters et des organisations armées. Nombre de rang C 220 Ceux de rang B rencontrent d'autres tueurs dans leurs missions. Nombre de rang B 100 Ceux de rang A se chargent d'assassinat au niveau national. Nombre de rang A 36 Les tueurs doivent tenir une arme jusqu'à la mort pour atteindre le sommet de glorie. Ils doivent être prêts à tout donner en dévouant toute ta vie à l'organisation. Tu auras peut-être une chance de devenir rang A. Par contre les efforts seuls ne suffisent pas pour atteindre le rang S. Les tueurs qui se trouvent au sommet sont les 12 apôtres voici leur niveau. Gamin tu veux savoir comment devenir un apôtre ? Je t'ai rien demandé mais vas-y quand même tente dans une nouvelle vie. La patate l'endort cette fois-ci. Comprènent-ils leur arrogance ? Ils vont trop loin Yuna essaient d'intervenir. Eh petite tu étais un larbin du poulpe. Estime-toi heureuse d'être rendée. Tu n'as aucune qualité de tueur. Même les chiens se foutraient de ta gueule salope. Si tu me fais juste la moitié de ce que tu faisais au poulpe tu pourras payer le traitement de ton frère. Une main vient l'attraper. Hein ? Seigneur vous dépassez les bornes. C'est qui cet enfoiré ? Petit con ! Yaitolo lui broie le bras. Tu me cherches ? Soudain il se remémore ce que Jiwon lui disait. Il ne doit jamais se faire remarquer. Il est censé être un débutant. Ça n'a aucun sens qu'un rendez soit capable de terrasser par Ksangdo qui est rang A. Glory va finir par le suspecter et tout son plan finira à l'eau. Ils seront foutus. Je sais pour attaquer ces enflures. Je dois leur faire croire que je suis rendé. Tu os t'es la péter devant un adulte. Tu as une tranche de gigolo. Tu veux jouer les durs devant la fille ? Râpez-moi autant que vous le voulez. Quoi ? Pietro reste silencieux mais conduisez-les à l'hôpital. L'un a perdu connaissance et l'autre est grièvement blessé. Ils risquent de mourir s'ils ne sont pas soignés tout de suite. Ils n'oublieraient jamais vos enseignements et jamais sous-estimer les apôtres. Donc s'il vous plaît... Oh ! Ce petit con ! Bien ! C'est plus marrant ! S'arrête là ! Mais donnez-moi vos licences de volontaire ! Entendant sa main à son goût. Vous reviendrez les chercher quand vous serez assez forts. La cloche retentit. Le groupe vient de sortir de l'église. Ah ! Sérieux ? C'était quoi ça ? On va dire quoi au coach ? Ah ! Si on lui dit qu'on a perdu nos licences, il va nous défoncer ! Désolé ! Yuna ! Son cul ! On n'a pas pu vous protéger ! Mais vous avez bien fait de ne pas vous emmêler ! On s'en fout des licences ! On peut juste en demander d'autres noms ! Si vous étiez intervenu, ça aurait pu être super dangereux ! Putain ! Fais chier ! Je suis le boss ! Je voulais vous montrer mon côté cool ! Y'a trop lui posant un casque sur la tête ! On y va, boss ! C'est l'heure de manger ! Ouais ! À toute vitesse, Pietro et Yuna rentrent pendant le coucher du soleil. Yuna demande à Sangu Quoi ? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour devenir plus forte ? Ne pose pas de questions, idiot ! Pourquoi tu demandes ça ? Juste comme ça ! Et lui demande si ça va ! lui ont aussi pris sa licence ! C'est normal de se faire voler quand on est faible ! C'est qu'un naze ! Il est chiant ! Lui dit Yuna ! Puis elle pose son casque sur son dos ! Pietro la regarde silencieusement ! Ses mains la grippent en fermement ! Puis fixe de nouveau la route en continuant de rouler ! La nuit tombe La porte de l'église s'ouvre Les deux prêtres discutent Le gigolo avait malgré tout un regard violent Hein ? Quand on parle du loup Pietro se tient en train de prier Ha ha ! T'es venu te faire tabasser ou te repentir de tes mauvaises actions Et t'ignores les adultes C'était vraiment nécessaire d'aller aussi loin Les veines apparaissent dans ses mains Ah ! T'en as pas assez eu Je vais donc devoir t'enseigner les Donc Je suis venu vous montrer Ce que vous n'avez jamais eu Et ce que vous n'aurez pas la chance de revoir Les capacités D'un apôtre de rang S Le prêtre n'est pas sûr de bien comprendre Puis commence à rire hystériquement Les capacités de l'apôtre Il est dans le métier depuis 14 ans Et il n'en a jamais vu Il a tellement rigolé qu'il en lâche une arme C'est l'heure de le tabasser Et lorsqu'il demande à Zhang Le second prêtre Zhang est totalement pétrifié C'est un lycéen Un tueur de rendez Je me souviens même plus de son nom Il n'a aucun équipement Il tient juste un rosaire Ce n'est même pas une arme Et il est plein d'ouverture Alors putain Comment c'est possible Ce n'est pas le regard d'un débutant de rendez Mais enfin C'est quoi qu'il stresse autant Ouais C'est juste un gamin avec un sale regard Pourquoi me fais-tu hésiter Gamin Dans le métier il y a une règle tacite Quand quelqu'un se rebelle contre un senior On a le droit de l'exécuter En jetant ce livre Il va lever son bras pour le bloquer Et laisser ses cotes à découvert Ouais Par instinct on agrippe l'endroit où on se fait frapper Il va naturellement se pencher Mais ses cotes n'étaient pas ma véritable cible Je visais tes yeux C'est la fin Cependant ses bras partent dans les airs Qu'est-ce qu'il s'est passé Ce n'était pas un simple rosaire Lorsqu'il revient à lui Il remarque le fil placé autour de son cou Une explosion a lieu détruisant tous les obstacles devant lui Jong est juste choqué Sa tête est découpée Il revient à nouveau à lui totalement essoufflé se tenant la gorge Le prêtre lui demande pourquoi il reste planté là Je n'y arrive pas parce que je suis déjà mort mille fois Le temps reprend son cours après d'innombrables combats Je peux sentir si je vais perdre avant même de combattre Mais malgré tout c'est quoi ce bordel Il a un autre niveau Je n'avais jamais imaginé une personne pareille Putain Je fais quoi Plutôt mourir que de souffrir des conséquences Pietro le regard sans dire un mot J'ai eu tort Pitié Pardonnez-moi La prochaine fois je vais Pietro lui touche simplement le visage La capacité à sentir la mort approchée est primordiale pour un tueur Seigneur Vous avez beaucoup de talent Pietro reprend tranquillement son chemin T'es taré Pietro la regarde arriver Djwon et Alexander ils cherchent les problèmes ou quoi si jamais ils le repèrent ça n'arrivera pas Réfléchis C'est un tueur de rang B qui a perdu contre un rang D C'est au delà de la honte Il ne pourra plus continuer sa carrière de tueur Il a perdu contre un gamin de 18 ans sans même se battre Tu pourrais en parler si t'étais à sa place Djwon Elle était tellement inquiète qu'elle a suivi jusqu'ici Et c'est comme ça qu'il lui parle Il redémarre sa moto qui s'en va à vive allure Bande d'abrutis Vos licences en vos vies On est foutus Il se font tous les scénarios possibles et inimaginables Eh les gamins Jong les interrompt Ah Un fantôme Il leur demande s'il veut un nouveau combat Tenez Je suis venu vous rendre ça Nos licences Enfin En fait t'es un vieux connard sympa Tu veux crever ? Puis regarde alors en direction de Pietro Ce gars me fout les jetons Bon J'y vais Entrez bien Bosse Je dois lui rendre ça Mais je ne la vois nulle part Jong et Jay en profitent pour montrer leur carte aux autres Pendant ce temps au gymnase Yuna Santrain s'en relâche Pathétique A ce moment là Et là Aussi Elle n'a Tu plantes fermement sans couteau Tellement minable Rien a pu faire Et à ce rythme Son petit frère Eugene sera en danger Qu'est-ce qui est minable ? Pietro a observé toute la scène Tiens Je suis venu te la rendre Mais elle refuse Elle ne mérite pas sa licence C'est à cause C'est à cause de ton petit frère que tu te traites de minable Pourtant tu essaies de devenir une tueuse alors que ça ne te va pas du tout La ferme Il agit tout le temps comme s'il savait tout C'est vrai Je ne sais pas grand chose sur toi Mais il y a une chose que je sais Ton petit frère n'est pas ton frère biologique Comment il le sait ? Tu peux me raconter ce qui est arrivé à ton frère et toi Elle se remémore alors Un jeune garçon lui demande s'il peut monter dans le manège avec elle puisqu'ils sont une famille Une famille ? Faut qu'il arrête ces conneries Puis lui dit de dégager Ils n'ont aucun lien de sang Une famille Depuis le jour de sa naissance où on l'a abandonnée dans un casier au métro Elle n'a jamais eu de famille Elle aurait dû mourir Mais elle a été sauvée en étant envoyée à l'orphelinat Elle manquait toujours de vêtements et de nourriture Mais ce n'était pas dérangeant Elle n'avait ni courage ni volonté de se faire une famille ou des amis Car elle ne voulait pas être de nouveau abandonnée Être seule n'est pas si mal C'est même sympa Elle se répétait ça tous les jours Elle voulait simplement mourir Yuna Réveille-toi Docteur Elle perd trop de sang Elle s'est faite tirer dessus en mission Mais les médecins ne pouvaient pas arrêter l'hémorragie Et ils sont à court de sang Puisqu'il n'y a plus aucune solution Autant la jeter Yuna le regarde partir Yujin quitte la pièce Elle aurait juste mieux fait de mourir Elle savait dans quel genre d'endroit elle se trouvait Ça fait du bien C'est parfait Mais elle finit par se réveiller Le docteur lui avait dit que c'était un miracle Yuna demande aux autres Enfant où se trouve Eugene Mais il a disparu Alors elle court fonce vers la chambre d'hôpital Eugene a demandé au médecin si sa grande sœur va bien Yuna pensait qu'elle était toute seule qu'elle n'avait aucune famille Mais pendant tout ce temps il y avait quelqu'un toujours près d'elle Pourquoi il a fait ça pendant tout ce temps ? Le directeur explique alors au médecin qu'il lui faut une bouteille toutes les 5 heures et chaque bouteille en vaut 1300 euros Puis demande au médecin de simplement le jeter Et Yuna lui fonce dessus Tout est soufflé Elle le supplie de ne pas le faire Elle gagnera tout l'argent qu'il faut pour payer ses frais d'hôpital Peu importe combien ça coûte Car elle est sa grande sœur Elle venait pour la première fois de trouver une raison de vivre Et s'en fiche qu'il ne possède pas le même sang Tout ce qu'elle souhaite c'est de le sauver D'accord Je n'aurais pas dû fourrer mon nez dans tes affaires J'y vais Finis ton entraînement Yuna lui demande C'est la personne la plus forte qu'elle connaisse Alors elle le prend par le bras Et le supplie de l'aider à devenir plus forte Songyu ne dit plus rien Yuna réalise ce qu'elle vient de lui demander Elle est folle ou quoi ? Elle a juste envie de mourir tellement elle est embarrassée Elle essaie de reprendre son calme C'était simplement une erreur Et va remédier à la situation Puis reformule Deviens mon maître En criant Pietro reste stoïque C'est comme ça que tu demandes un service C'est pas assez sincère Finalement Laisse tomber Elle pourra se débrouiller seule de toute manière D'ailleurs je me disais Vous m'avez appelé maître Qu'avoir un disciple comme toi serait horrible Réfléchis Tu es faible Ton physique n'est pas génial Un rien te fait peur Et t'as un caractère de cochon Ce sont des traits rédhibitoires pour une tueuse Mais Tu as les meilleurs yeux pour une tueuse Ses yeux ? Depuis ce jour au restaurant du poulpe Tu N'as pas une seule fois Cette fois là Cette fois là Et là Et cette fois là Détourner le regard du combat Comme si Elle essayait d'assiminer Toutes les techniques qu'elle voyait Les joueurs de baseball qui enchaînent les home runs Peuvent voir la couture des balles lancées La vision dynamique est encore meilleure Elle commence à rougir Pourquoi Il la complimente ? En tout cas Il y a une arme qui changera tes défauts en avantage La seule arme qui te permettra de vaincre n'importe qui Apprends à bien t'en servir Tu n'as pas besoin de maître pour ça Cette chose fera de toi une véritable tueuse Elle regarde alors totalement déconcertée Ça sent trop bon Il nous file 700 balles par semaine en tant que tueur officiel On gagnera combien si on devient apôtre 10 fois plus ? Non Les apôtres se moquent de l'argent Ils peuvent s'offrir tout ce qu'ils veulent Tu veux acheter quoi ? Young Tu voulais des Airpods Max ? 700 euros C'est donc ce que touche un rendez Je ne vois pas Yuna Elle est où ? Yuna ? J'imagine qu'elle bosse Un boulot ? Ouais Elle a trouvé un mi-temps il y a deux semaines Elle doit sûrement nettoyer Elle fait ça depuis un moment Elle nettoie les traces laissées par les tueurs C'est une dure à cuire Elle gagne 700 balles sans rien faire Je comprends pas pourquoi elle en fait autant Peut-être pour se payer à manger À manger ? Ouais elle bouffe comme 4 Ha ha Elle mange autant pour économiser car la bouffe du self est gratuite Mais Non mais non Il faut dépenser pour devenir quelqu'un Retiens mes paroles de sagesse Si tu veux devenir riche son gu Elle ne peut pas dépenser tout cet argent pour elle seule Il doit se passer quelque chose avec son frère Soudain le téléphone sonne Yuna nous a envoyé un message Elle leur demande de ramener son écharpe dans une usine de glace qui fait moins 20 degrés Yung Pourquoi Yuna ? Nous sommes fait venir ici On veut au mieux que ça J'en sais rien Et Yuna ? Yuna leur rappelle qu'avant aujourd'hui ils ne gagnaient même pas un rond On s'en fout Prends vite ça Tu fais quoi ici ? C'est simple elle s'entraîne Tu casses des blocs à mains nues ? Non pas mains nues avec ça Les frères se demandent de se casser Il s'agit d'un Shang Biao C'est ce qui va la transformer en véritable tueuse C'est une arme traditionnelle de Kung Fu On enroule la corde autour du corps et on envoie le projectile sur l'ennemi La force est équivalente à la vitesse En ajoutant des rotations avant le lancer Sa capacité de destruction augmente drastiquement L'autre avantage c'est une arme avec cette arme Le géant Le géant de l'usine lui demande si elle s'en est sortie Elle va se mettre à tout nettoyer Il lui demande simplement de le laisser faire Il a vu de nombreuses personnes s'enfermer ici pour s'entraîner à briser la glace Mais il n'avait jamais vu un tel carnage Elle est encore désolée Mais non Elle n'a pas à l'être Ensuite elle lui tend de l'argent pour la séance d'entraînement Mais ce n'est pas la peine Son amie est venue plus tôt payer la séance en lui donnant 700 euros Elle est surprise Il lui envoie un objet Il s'agit d'une pommade pour éviter les cicatrices Elle reste là à bouche b en sortant de l'entrepôt Elle se demande alors comment elle doit le remercier Eh merci Non Elle hésite Elle ne sait pas quoi dire Puis finit par l'appeler Allo Un problème Elle lui demande ce qu'il y avait à manger à la cantine Ton plat préféré Elle le remercie avant de vouloir raccrocher Ah Yuna Félicitations pour avoir obtenu une vraie arme A plus tard Comment elle a fait putain Est-ce qu'elle était au courant L'arme et la force qu'elle recherchait Elle est détenée déjà depuis très longtemps Ponte d'enfoiré Un garde est au sol s'il faut quand Ramenez-vous tous Je suis Park Sangdo Faites venir un bataillon de minables de rang B et C Ça suffira jamais pour me tuer Que c'est agaçant Un rang B n'en est pas capable et encore moins un rang C pour tuer notre Park Sangdo de rang A Oui Il faut qu'un apôtre vienne ici n'est-ce pas Tous les gars de le salut Sangdo s'effige Il fait tomber sa machette Il paraît que tu aimes les paris Faisons-en un Park Sangdo de rang A Qui est presque un apôtre de rang S Pourra-t-il vaincre un vrai apôtre Ah 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 Un apôtre Matané Jeune fille hurle Elle n'aime pas les aiguilles Cette poule mouillée elle fait tout un caprice pour une petite aiguille Va falloir grandir Au fait on peut être anesthésié Des deux trempes de peur Quelle bande d'abrutis Tous les nouveaux tueurs doivent passer un examen médical avec une batterie de tests à l'hôpital Glory La secrétaire lui demande son année de naissance 1951 2005 Il y a une chose qui me dérange vraiment La prise de sang L'infirmière l'appelle pour sa prise de sang S'ils prennent notre sang C'est pour mieux nous tenir en laisse Les informations biologiques comme l'ADN et l'empreinte digitale ne changent pas avec l'âge Si on trahit l'association ou qu'on s'enfuit Ils peuvent ainsi nous retrouver pour nous tuer Ils vont vite découvrir que l'ADN de Pietro et de Kim Song est le même Donc mon identité va être révélée Jiwon lui demande alors s'il l'a vraiment fait Tu as très bien entendu On a prélevé mon sang Putain le vieux Tu vas causer ma mort D'abord tu provoques des tueurs de rampées et maintenant tu les laisses prélever ton sang Tu veux crier sur tous les toits que tu es Pietro Ce n'est pas une mauvaise idée Il veut crever ou quoi ? Eh bien je ne vais pas rester les bras croisés à attendre comme attaque J'ai une idée pour y remédier Je vais faire exploser l'hôpital Jiwon l'éclate Arrête de raconter des conneries Il a oublié cet hôpital Je sais Ce lieu est un trésor pour Glory L'hôpital de la Gloire de Séoul Géré par l'association Glory L'un des plus gros hôpitaux de Corée Il semble ordinaire en apparence Mais nous savons ceux qui s'y trament Camoufler des meurtres en erreur médicale Se débarrasser de tueurs blessés Cacher des cadavres En bref C'est un hôpital géré par des tueurs pour des tueurs Mon ADN est stocké dans la base de données de l'hôpital Donc la seule solution est de le faire exploser Elle l'a bien compris mais C'est-il qui protège l'hôpital en ce moment L'apôtre Nathanel Ce type n'est pas humain Dans une salle se trouve un homme Nom de code Nathanel Profession Médecin On le présentait comme le docteur miracle descendu sur terre Mais Il a pris la fuite après avoir causé un accident médical Que s'est-il passé ? Mettant plutôt Rio de Janeiro au Brésil Un policier se demande ce qu'il y a Du linge étendu Qui oserait faire une telle blague ? Mais il est choqué et perdu de murs Ce sont les corps des membres du gang de Rio A l'heure actuelle tous les gangs se méfient entre eux et se sont réunis au même endroit C'est leur chance de les capturer Les policiers s'en arment jusqu'aux dents De plus ils peuvent tirer s'ils résistent Code de mission Guerra au crime Guerre contre le crime Le garde Jatanaï Mais il est surpris C'est quoi ce bordel ? Il n'y a personne Ce sont vraiment des humains qui se sont affrontés Il demande alors à son collègue de retourner au QG Pendant Une main apparaît derrière lui et l'emmène au loin Hurlant Au secours Le sergent Fernando est choqué Des bruits de craquements se font entendre Puis le silence règne C'est quoi cette putain de chose qui est à l'intérieur ? Encore Soudain quelque chose tombe du ciel Une botte ? Son cœur ne cesse de battre Il réalise alors tout le gang encastré dans le plafond Encore plus Plus Quelqu'un de plus fort Fernando lui tire dessus Toutes les balles de son chargeur Mais notre bruit de craquement se fait entendre Les six boss des gang qui dirigeaient Rio d'une main de fer pendant 30 ans Et les meilleurs policiers du monde se sont fait massacrer En une journée Soudain quelqu'un toque Jiwon lui demande ce qu'il en pense de ses rapports de scènes de crime J'ai quelques doutes Un humain peut vraiment tordre des armes Mais l'info provient des rapports gouvernementaux top secret Donc bien réel C'est ce monstre qui se trouve à l'hôpital Glory actuellement Donc au lieu de se jeter dans la gueule du loup Il doit avant tout élaborer un plan Tu m'as donné de bonnes infos Grâce à toi J'ai trouvé comment m'y infiltrer Et ça ne sert à rien de la flatter Tu n'essaies de ne pas mourir dès le début au moins Pas de soucis Je suis destiné à vivre une longue vie Attends J'ai une bonne idée Est-ce que tu peux me donner un coup de main En ville Une fillette montre à son père Les gens voient Pietro Pas grand chose Je vais juste leur dire bonjour Pietro prendra visite au docteur Nathanael le 24 août Le hacker a fait ce qu'on lui a demandé Mais Est-ce que ça va vraiment aller si Glory le découvre Il sera en danger Tout ça pour une blague d'un adolescent Peut-être mais Je n'ai jamais vu cet homme échouer Une seule mission En 50 ans L'hôpital de la Gloire Séoul Les assassins sont en feu Tout le monde est au courant pour Pietro Tueur pour la chasse à Pietro Caractéristique Surtout des rendez Ils se demandent pourquoi ils sont ici Même vieux Il reste un apôtre Mais les pros sont devant eux Ils sont des célèbres tueurs du Brésil Nom de code Argente Finerario Caractéristique Mercenaire de Nathanael Estimation entre rang A et B Les tueurs de rang A et B En plus de l'apôtre Nathanael et en personne Ils vont pouvoir assister à un combat de véritables professionnels Les assassins pensent tout de suite que Nathanael va remporter ce duel L'autre vieux a presque 70 ans en plus d'un cancer Pietro Messieurs Demande au frère Doco s'il soutienne l'ennemi Et ce sont juste des débutants qui rêvent de devenir comme lui Pietro fait son apparition Dans tous les cas Il n'osera pas venir ici Nom de code Pietro Alias Kim Songu Rendez 336ème position Ancien apôtre Un des mercenaires proclame alors à la foule de ne pas l'attaquer s'ils sont devant lui De s'approcher calmement et d'utiliser des balles tranquillisantes qui peuvent coucher un éléphant en 3 secondes Si jamais ça ne suffit pas alors pressez l'alarme et signalez votre position Les tueurs de rang A viendront en renfort Ils demandent s'ils ont bien compris Tout est clair ça devient intéressant Pietro a capturé Pietro Tout le monde en possession Pietro arrive De la pensée que Pietro déclarera la guerre Tout le monde s'inquiète à glory et doute des compétences du nouveau boss La plupart sont inquiets depuis qu'il a cherché des problèmes à Pietro sont incapables de le trouver Et maintenant qu'il réapparaît les choses pourraient dégénérer L'homme demande à Unchang ce qu'il en pense Un autre demande à son gars de régler les choses rapidement Je suis désolé Je n'ai pas anticipé A partir de maintenant je vais rester à ma place Après tout il semblerait qu'en mon hospitalité envers les aînés je devais oublier où se situe ma place Si tu es le chef d'état-major de l'armée alors fais de ton mieux pour comprendre la situation Tu aurais dû quitter l'armée Sale vieillard de merde Tu penses que je suis con ? Suri sinistrement tout en le noyant Un homme supplie Attendez ! Yétro l'a attrapé et lui brise la nuque L'homme tombe au sol Il se relève soudainement Ça fait trop du bien Il n'avait jamais vu de médecin aussi jeune avec une telle technique Ce n'est rien Toucher les points vitaux fait partie de mon travail Quoi qu'il en soit connaissez-vous un docteur appelé Nayan Hill dans l'hôpital Mais c'est la première fois qu'il entend ce nom dans l'hôpital Tu as trouvé Nathanel Cependant la personne nommée Nayan Hill n'existe pas C'est-il caché après avoir abandonné son identité Dans tous les cas il y a une chose dont je suis certain Nathanel se trouve quelque part dans l'hôpital La course contre la montre commence Tu fous quoi Sangu ? Dépêche-toi de partir Dis celui qui est dans une chaise roulante Ne préoccupe pas des détails Yuna Elle ne peut pas venir ici Elle n'est que 335ème Je suis 336ème Tu es notre bras droit on ne peut pas te laisser tomber Pendant que tu t'amusais On a cherché dans tous les halls Bon travail Si tu vois quelque chose de suspect appelle-nous Soudain il se retourne C'est dingue Je pense avoir trouvé Pietro Wouah J'y crois pas c'est vraiment lui C'est le même sur la photo Comment ? Mais les gars cette homme n'est pas Pietro Et monsieur êtes-vous le grand héros ? Monsieur Vous ne pouvez pas venir ici Nous allons vous aider à vous échapper L'homme leur hurle de le lâcher L'infirmière demande à Pietro s'il a besoin d'une seringue pour l'homme Oh Pas la peine j'ai déjà pris son sang Alors ça a commencé La chasse de Pietro Young and Jay doivent faire sortir Pietro sans faire de bruit Une femme bouscule Young C'est qui ce connard qui a fait ça ? Elle s'excuse Hein ? Yuna ? Tu fais quoi ici ? Elle hésite Euh C'est pour son petit frère Bref Elle doit y aller Pourquoi Yuna est venue ici ? Ce n'est pas le moment de s'inquiéter de ses cadets J'y vous me connait bien Il lui demande s'il a trouvé le moyen de localiser Nathanel pour le moment Le directeur hospitalier n'est au courant de rien Je réfléchis encore Nous sommes en train de nous chercher Nathanel et moi Y'a-t-il un moyen pour moi de faire en sorte qu'il se dévoile de lui-même sans révéler que Kim Songu et Pietro est bousculé par un membre du gang brésilien L'homme s'énerve et demande au Rwandé de faire son travail correctement Sinon il sera tué Rodrigo Ancien agent funéraire tueur de Rambé tué sans passe-temps Bonjour je suis le Rwandé Kim Songu je ne faisais que passer je pense l'avoir trouvé Qu'est-ce que tu racontes crie Jiwon mais puisqu'il ne montre pas son visage alors autant lui tendre un appât il est temps de l'utiliser Jiwon je vais passer à l'action alors tiens-toi prête à la pièce ces hommes vont se salir les mains un homme se désinfecte les mains puis regarde la vitre qui donne sur la salle et il faut un coup de pied ce qui énerve Rodrigo et lui demande qui est-il je suis votre chirurgien tueur de Rambé Kim Songu pfff c'est le Rambé de tout à l'heure qui dégage et cherche Pietro je n'ai pas la personne que je cherche actuellement ici plein Nathanel où est-il en ce moment un misérable Rambé ose demander ça et bien je ne m'attendais pas de réponse de ta part il y a une seule raison un tueur cherche quelqu'un pour le tuer Pietro fonce vers lui Rodrigo se prépare et envoie sa batte de baseball un médecin accourt voir le professeur il doit immédiatement y jeter un oeil une vidéo surveillance cela s'est passé dans la salle d'opération qui se trouve au troisième étage à l'aile ouest l'homme reste silencieux puis sourit Pietro esquive les coups de Rodrigo une trois sept huit mon dieu dix secondes en dix secondes il a tué un Rambé l'homme s'approche de la caméra bon dieu il est ici Pietro révèle son visage où s'est-il dirigé ils sont en train de vérifier avec l'équipe de sécurité mais les images qu'il est en train de lui montrer sont effacées en temps réel dans la salle des serveurs ils ne peuvent rien y faire pour l'arrêter et le supplie de l'épargner humm tu sens plutôt excité park sangdo et bien c'est pareil pour moi de penser que le Pietro viendrait je suis tellement impatient je suis tellement Grayson Sawyer Carter et Robert ils t'attendent tous j'ai vidé le siège VIP alors j'espère que ça te fera plaisir Pietro je veux te mettre ici le plus vite possible j'ai eu on savait qu'il allait mordre à l'hameçon c'est elle qui a tout organisé elle est incroyable puisque c'est un succès Nathanael va maintenant se montrer c'est sûr qu'il sera surpris il s'est fait attaquer alors qu'il a placé des gens de partout elle est plutôt curieuse de voir à quoi ressemble ce connard il lui demande ce qu'il compte faire puisque la paix a été lancée le chasseur doit patienter et attendre Yuna mange tranquillement dans la terrasse le disciple Nathanael semble vouloir la rencontrer elle se demande si c'est parce qu'il a découvert ce qu'il s'est passé lors de la dernière fois il vaudrait mieux éviter toute rencontre car elle risque de mettre tout le monde en danger en particulier son hé pourquoi ce serait un problème de me croiser elle est surprise sa mère lui a dit de venir manger alors arrête tes conneries et assieds-toi plus de 8 ans un repas je suis simplement Kim Songu un tueur de rendez qui vient manger il n'a qu'à manger son repas ailleurs je ne peux pas j'ai commandé deux repas par erreur Yuna est fine connaisseuse il faut commander au minimum deux repas dans cet endroit bref passe un peu de temps avec moi je suis arrivé en avance et je vais rencontrer quelqu'un c'est qui ? demande-t-elle mais c'est pas important elle doit en aucun cas se faire prendre sinon les deux seront en danger Songu lui tend un tenders prends ça ou mon bras risque de tomber elle doit refuser à tout prix finalement elle lui a pris toute la boîte et continue de dire qu'elle ne peut pas manger avec lui comment tu peux dire ça après avoir pris ma boîte de poulet va simplement en manger un et partir fais comme tu veux quelques secondes plus tard tu as dit que tu allais en manger un seul bah oui elle est en train d'en manger un elle vient enfin de terminer alors tu attends quoi pour partir il sera en danger si elle lui avoue j'ai fini de manger alors raconte elle lui demande franchement pourquoi être venue dans le centre hospitalier de glory elle sait bien que c'est dur pour lui de lui faire confiance alors qu'elle était avec Octopus dans le passé elle a bien remarqué que lui et Pietro avaient un lien elle s'excuse à cause d'elle il s'est fait tirer dessus en essayant de la protéger il est fort possible que Pietro soit décédé je suis à la recherche de quelqu'un qui ça je veux pas t'entraîner dedans Yuna et à cause de cet accident tu l'as vu au moins une fois dans l'hôpital le disciple Nathanel est-ce que tu le reconnais ne dis rien si tu ne sais pas la ronde et Liuna n'a pas été demandé pour la chasse à Pietro t'as convoqué ici personnellement mais quel idiot ce n'est pas Nathanel le Nathanel Liuna je te balade sans aucune escouade je pensais t'avoir dit de ne pas faire ça après tout cet homme est déjà venu ici s'il te plaît reste docilement elle tremble de toutes parts enfin il se montre dans le service nom de code Nathanel responsable du centre hospitalier de Séoul Divine Glory très inconnue rend la réponse apôtre mais yes Pietro se relève Yuna est enquête salutations professeur je suis un tueur donlandais qui a été affecté à cette mission Kim Songu je pensais que je rencontrerais un disciple c'est un tel honneur moi Kim Songu vous emportera la tête de Pietro s'il vous plaît laissez moi m'en charger et souris Nathanel le fixe du regard Yuna viens dans mon bureau après avoir fini j'enverrai quelqu'un pour t'escorter et reparle les laissant seul apôtre Nathanel qui n'est pas un homme ordinaire ces hommes lui indiquent que cette personne est celle qui a battu Parc Sangdo d'après l'instructeur de Glory ces gamins ont eu de la chance docteur O c'est à moi de décider qu'en est-il du profil que j'ai demandé 8 ans mais sa main n'a pas réussi à la gripper le docteur O s'excuse ça lui a glissé des mains hmm il repense à ses paroles un rendez hein c'est quoi son nom déjà ah c'est vrai Kim Songu je réfléchissais à la garde près de moi pour le surveiller mais je pense qu'il fera un bon échantillon escorté Nathanel celui qui recherche activement Pietro Jiwan est sous le choc au lieu de prendre ses jambes à son cou il vient d'accepter son offre de rejoindre son escorte bah quoi c'est amusant elle explose sa canette ce vieillard a perdu toute sa tête à ce rythme il va à mou mais il décroche escorte ah eh bien je découvrirai quel endroit c'est en y allant puis dire au revoir aux enfants le docteur lui tend une carte à Pietro qui lui donne accès à n'importe quelle partie de l'hôpital qui est passé au dessus du rendez bien que le professeur ne reçoit habituellement pas l'escorte il ferait mieux de se souvenir de trois choses premièrement s'il ne pose pas de questions alors il ne doit pas parler deuxièmement il ne doit pas se montrer curieux à propos des actions du professeur et troisièmement il ne doit jamais refuser sa bénédiction sa bénédiction au point qu'il soit si nerveux bref ils doivent se dépêcher ils n'aiment pas qu'on le fasse attendre le docteur O a ramené Kim Songu comme il avait ordonné oh je suis content que tu ne sois pas arrivé en retard oh oh commençons le tour nom de code agent funéraire combattant brésilien grand estimé entre A et B ça risque de ne pas être simple ces types empestent le sang ils ne sont pas affiliés à glory et ne voient aucune loyauté envers elle ils ne suivent que le roi et existe pour lui le gang de Nathanel ils ont pris les mesures nécessaires comme il a demandé toutes les entrées de l'hôpital ont été scellés ils sont actuellement dans la zone restreinte et les comparaisons ADN ils ont prélevé le sang de tous les proches de l'âge de Pietro les analyses ADN prendront environ 48 heures dans tous les cas il n'a pas pu quitter l'hôpital bien qu'il soit fort pour se camoufler personne ne peut tromper une analyse ADN il est pris dans un guet-apens ce n'est qu'une question de temps avant de l'attraper merci pour m'avoir dit ton plan cependant Nathanel je doute que tu sois du genre à facilement te faire duper dans une salle d'hôpital Nathanel rassure un jeune garçon pour son opération je suis sûr qu'il y a une raison pour laquelle il m'a demandé de rejoindre son escorte mais pourquoi fait-il inutilement ses tours je suis déçu j'ai fait appel à toi mais je ne te donne rien à faire ou est-ce parce que je ne montre pas comment je suis en tant qu'apôtre non tout va bien pas la peine de mentir ça se voit sur ton visage suis-moi j'ai quelque chose à te montrer ils prennent l'escalier un endroit qui n'est pas répertorié sur les plans d'étage de l'hôpital je ne sais pas quel étage c'est ni où vont mener ces escaliers ou ce qui pourrait se trouver au bout des escaliers on ne fait que descendre plus bas en silence qu'est-ce que Nathaniel va me montrer il passe sa carte qu'en penses-tu ce type c'est là où mon idéal devient une réalité a commis de telles atrocités à tout hasard es-tu intéressé par la biologie je ne connais que les bases les bases alors je vais te faire une explication simplifiée comme Charles Darwin l'a dit tous les organismes évoluent à cause de la sélection naturelle l'évolution est basée sur la coïncidence et ce n'est pas utile de parler d'égalité cependant Darwin avait tort l'évolution n'est pas choisie par Dieu ni par la nature et encore moins par une coïncidence mais par moi éliminer les faibles et préserver les forts et les développer à la place de faire des choses stupides comme sauver de force les faibles et les malades n'est-ce pas une meilleure et sincère type de traitement médical alors Kim Songu c'est la raison pour laquelle je suis intéressé partout une alarme retentit code rouge code rouge un échantillon dans le couloir du sous-sol est en train de s'échapper à tout le monde dans le couloir veuillez fermer les portes jusqu'à ce que l'équipe de sécurité ait attrapé l'échantillon soyez sur vos gardes un homme s'enfuit en courant il fait face à deux gardes un fusil est pointé sur lui mais il les envoie valser et fonce droit vers la porte de sortie il est à deux doigts d'y arriver 3 2 1 mais le mur explose Nathanael a réussi à l'attraper j'étais en train de parler de quelque chose de très important alors qu'un simple échantillon m'interrompe il renforce sa grippe en soudain il l'arrête d'hurler je suis désolé et si on reprenait notre discussion tu sais j'aime les personnes fortes alors j'ai déchiqueté dépouillé des muscles des ligaments et des cellules des personnes les plus fortes de mes propres mains il y a un homme que je souhaite surpasser Kim Songu j'ai vu du potentiel en toi posséder une telle force à ton âge est rare à travers toi je veux voir le résultat de mon évolution n'es-tu pas enthousiaste à l'idée de devenir plus fort après ton évolution tu tends sa main accepte ma bénédiction c'est moi je peux faire de toi un rang A non je peux t'aider à évoluer et à atteindre la puissance d'un apôtre je savais qu'il était dangereux non ce qui est encore plus surprenant c'est qu'il a ressenti sa présence derrière le mur et l'a attrapé au bon moment avant de lui fracasser le crâne Jiwon lui suggère de battre en retraite non je ne peux pas m'arrêter je suis aussi très curieux concernant la source de son pouvoir putain de merde ce n'est qu'une question de temps avant qu'il se fasse découvrir avec l'analyse sanguine il y a une solution j'ai prévu d'échanger les résultats ça va faire 48 heures alors il ne devrait pas être dans son bureau en ce moment il va s'infiltrer il a perdu la tête et s'il se faisait attraper ça n'arrivera pas il y a tout le temps qu'il faut heure actuelle 14h53 pendant que je faisais des tours avec Nathaniel j'ai calculé de façon précise le temps que cela prend la quantité de temps que je possède est de 4 minutes et de 30 secondes je dois échanger les résultats dans ce laps de temps Pietro ouvre le bureau tandis que Nathaniel fait ses visites habituelles il demande au docteur si les résultats des tests ADN sont parvenus c'est bien le cas ils sont dans son bureau il a analysé le sang de tous les vieux mais aucun correspond à celui de Pietro intéressant nous avons analysé le sang de toutes les personnes âgées de l'hôpital mais aucun ne correspond à celui de Pietro le docteur O suggère qu'il se cache peut-être à l'intérieur du plafond non c'est une possibilité mais utilisons notre imagination et si Pietro n'a pas l'apparence que nous avons de lui dans nos souvenirs apparaissant dans le dos de Kim Song-gu un simple tueur de rendez se trouve dans le bureau personnel d'un apôtre en particulier quand il est absent Pietro est choqué pendant les deux derniers jours Nathaniel faisait ses tours à la même heure et de la même manière il aurait dû me rester deux minutes trente avant son retour j'ai besoin d'une explication concernant ta présence ici pourquoi il est venu maintenant ne me dites pas est-ce qu'il a fait tout ça exprès est-ce qu'il m'a montré sa bénédiction il m'a montré le secret qu'il cache dans son sous-sol juste pour me manipuler en me faisant croire que je le tournais en ridicule d'où est-il de moi depuis le début ta réponse je suis venu vous donner ça et c'est je ne sais pas ce que c'est le docteur Ong m'a dit de vous le donner immédiatement je vais donc vous le laisser attends comment se fait-il que tu ne saches pas alors que l'emballage est ouverte pourquoi t'intéresses-tu aux échantillons de sang des anciens alors que tu ignores totalement de quoi il s'agit que souhaitais-tu voir dans mon bureau au point de venir secrètement ici si tu ne veux pas me donner de réponse alors il n'y a qu'une conclusion possible Im-Songu-Chu professeur une personne peut modifier son langage ses mouvements ses traits de visage et ses expressions mais il y a une chose il ne peut pas être truqué l'ADN je n'avons toujours pas trouvé Pietro n'est-ce pas j'ai pensé il est possible que ce vieil homme n'est pas tel que nous nous souvenons de lui alors j'ai fait quelques recherches j'ai comparé ce dossier avec ceux qui ont récemment fait une transition ou une chirurgie plastique mais il n'y a eu aucun résultat je voulais à nouveau vérifier alors s'il doute de moi je je suis désolé professeur je suis allé trop loin mon désir d'attraper Pietro m'a envahi j'aurais dû d'abord vous demander la permission je suis désolé professeur j'utiliserai ça à mon avantage lève la tête là j'avais quelque chose c'est bien que tu travailles dur mais veille à te souvenir de maintenir ta dignité en tant que membre de glorie pars maintenant merci je vais donc y aller hum hein une vraie peau ce n'est pas une prothèse ni un déguisement c'est la vraie peau d'un type dans son adolescence je n'hésite donc pas qu'ils sont gus il éclate la tablette d'une seule main Pietro ou deux cachetubes en sang permission d'utiliser des armes et de tuer un colisée moderne qui se trouve être sans foi ni loi et le roi de cet endroit est le champion ring clandestin du roi de Mexico Carter Pogmon la trançonneuse spécialité coup mortel communément connu comme étant l'homme qui a les jambes les plus fortes du monde voici ce qui circule à ton sujet est-ce vrai les jambes les plus fortes du monde ils balancent en poing ils lui arrachent la jambe les poings les plus forts du monde leurs poings se confrontent mais ils lui brisent le bras le gang le plus fort du monde sont tous morts j'ai parcouru le monde à la recherche des personnes les plus fortes pour les battre mais pourquoi l'homme suffoque mais le prévient il ne peut pas être le meilleur quoi tant que Pietro sera vivant Pietro par-ci Pietro par-là tu n'es pas la première personne à me parler de lui je commence à en avoir marre de ce nom qui est ce salopard comment puis-je le rencontrer l'homme est mort que dois-je faire pour le rencontrer pourquoi suis-je le seul qui ne peut pas le rencontrer pour que je devienne l'homme le plus fort du monde je dois te rencontrer Pietro la dernière personne à t'avoir vu devrait savoir où tu te trouves docteur O dis à cette personne de venir me voir Yuna comment se fait-il que la rang 335 participe à la mission elle a ses propres raisons je t'ai vu aller dans le bureau de Nathanel tout à l'heure il t'a donné une mission spéciale ces idiots ne sont au courant de rien un membre du gang est venu la chercher le professeur souhaite la voir immédiatement elle demande pourquoi qu'elle ne pose pas de questions inutiles les frères Young sont super heureux de faire connaissance avec le rang A Undertaker Yuna est soucieuse Pietro je présume que c'était la première fois que tu l'es vue même les autres disciples trouveraient difficile de survivre contre lui mais toi tu as réussi à rester en vie au début et bien je pensais que Pietro t'avait laissé partir sur un coup de tête mais elle a aussi survécu à Park Sangdo un tueur de rang A tu sais utiliser un couteau mais tu n'es rien d'autre de spécial est-ce que la tueuse de rang D Lyuna tout va bien il n'a aucune preuve elle doit juste faire semblant de ne rien savoir jusqu'au bout as-tu été témoin d'un miracle non les disciples dont moi avons émis une hypothèse qui a reçu l'aide de Pietro dans le repère d'Octopus et même durant l'incident avec Park Sangdo et en retour pour t'avoir aidé tu as passé un marché avec Pietro en tant qu'orpheline tu n'es qu'une jeune fille en difficulté qui n'a rien qu'as-tu pu possiblement donner à Pietro alors tu es devenue son agent double c'est ça et ça n'a pas d'importance je sais que tu ne peux pas tout faire Lyuna après tout tu ne peux pas mourir et laisser ton frère j'ai entendu dire que Eugene est malade depuis un long moment à cause de l'hémophilie ce serait difficile pour lui de vivre trois ans de plus à cause de ses complications de santé quel dommage il est tellement jeune cependant je peux sauver ton frère avec l'injection d'un sérum sanguin d'une valeur de 4,5 milliards de dollars développé par l'hôpital divine glory juste avec un seul de ses flacons sa maladie pourrait disparaître vu que tu es intelligente tu comprends où je vais en venir n'est-ce pas quel côté va-t-il choisir ? elle est désemparée dis-lui de venir me retrouver le 24 août peu importe ce qu'il te demande dis-lui que tu dévoileras tout mais seulement le 24 août à 14h devant la tour de l'horloge dans le hall de l'hôpital c'est une simple tâche où tu deviendras mon appât tu ne peux pas gagner 4,5 milliards de dollars en travaillant mais avec mon plan tu peux sauver ton frère et je peux mettre la main sur Pietro ce marché est bénéfique pour nous deux tout d'abord je vais devoir te diagnostiquer avec ce pronostic un diagnostic ? laissez le choc il vient de lui briser la main elle hurle les personnes en bande santé lui écrase le bras ne peuvent pas être admises dans mon hôpital ah juste au cas où si tu refuses mon offre tu sais qui sera le prochain à être diagnostiqué de cette manière je te verrai durant mes prochains tours dans la chambre de Youna si Nathaniel découvre que la personne qui l'a aidée jusqu'ici est Kim Songu Eugene Kim Songu et elle vont tous mourir mais d'une certaine manière elle peut sauver Eugene alors qu'est-elle censée faire ? patient de la chambre 604 elle acquiesce quand elle le voit c'est l'heure de votre piqûre il a perdu la tête ou quoi ? il allume la télé à fond elle grimace et fait tout pour lui prendre la télécommande pourquoi tu veux me virer d'ici ? à cause de Nathaniel ? qu'est-ce qui t'arrive ? je suis ton maître je ne me souviens pas d'avoir cassé ton bras dis-moi qui a fait ça elle le fixe sans dire un mot finalement elle lui demande ce qu'il a prévu de faire le 24 hein ? pourquoi ? c'est juste qu'elle a quelque chose à lui dire alors dis-moi maintenant pas possible le 24 à 14h qu'il la retrouve devant l'horloge celle à côté de l'hôpital bref qu'il arrête de poser des questions c'est le mieux qu'elle puisse faire elle lui demande de venir ok la pluie bas sont pleins Tuna est en pleurs en regardant la photo de son petit frère Eugene a-t-elle vraiment fait le bon choix ? elle n'a pas d'autre choix une affiche est posée sur l'hôpital le 24 août j'ai attendu ce jour si longtemps après tout j'ai annoncé ta venue j'ai hâte Pietro alors mademoiselle Yuna où est Pietro il est sûrement en train d'arriver il est 13h59 maintenant 14h dépêche-toi Pietro Eugene lui demande si elle a un petit ami il a vu 3 garçons sur sa photo de profil mais ce sont juste ses amis des amis il est heureux pour elle mais celui du milieu est vraiment beau gosse elle lui demande si elle l'aime mais Yuna continue de dire que c'est juste son ami il aimerait vraiment jouer au foot avec eux et espère pouvoir regarder la coupe du monde tous ensemble Yuna lui promet d'acheter des billets d'avion ce sera son premier voyage à l'étran mais il s'arrête là non il ne peut pas prendre l'avion dans son état elle le gronde il ne devrait pas dire ce genre de choses il sourit mais en vrai les billets d'avion sont super chers Yuna lui dit alors qu'il ne devrait pas penser comme ça pourquoi un enfant devrait se soucier de l'argent il ne s'inquiète pas elle va tout faire pour réaliser son rêve le médecin lui a promis qu'avec une seule picurie il sera guéri donc il n'a pas à s'en faire Yuna est au sol tremblante de douleur elle n'a malheureusement pas le choix c'est le mieux qu'elle puisse faire alors mademoiselle Yuna où est Pietro il est sûrement en train d'arriver Pietro est déterminé l'horloge sonne Nathanael sourit d'excitation mais une minute passe et rien n'a changé mademoiselle Yuna pourquoi Pietro n'est pas venu elle espère qu'il n'a pas oublié sa promesse à 14h il est censé la retrouver devant l'horloge du parc plutôt elle lui avait demandé de la retrouver devant l'horloge pas celui devant l'hôpital mais celui devant le parc s'il ne le fait pas elle sera celui qui va le tuer ralala d'accord puis regarde sa montre si Nathanael devait découvrir qu'il s'agit de Songu qui a tué le poulpe et non Pietro alors il pourrait le tuer les spires les spires de Nathanael sont partout peu importe à quel point Songu est fort c'est trop dangereux pour lui elle espère de tout coeur qu'il ne viendra pas bien qu'elle a toujours eu des doutes sur lui il a surgi de nulle part il y a de nombreux points d'ombre mais pour la première fois de sa vie elle a découvert le plaisir de manger avec quelqu'un de partager de bons souvenirs et de pouvoir compter sur quelqu'un quand elle avait besoin d'aide en plus il est le premier à penser sincèrement qu'elle possède un talent elle ne pourra jamais le trahir Yuna tremble Mademoiselle Yuna que se passe-t-il ? en fait elle ne l'a jamais revu depuis cette fois-là et ne l'a jamais recontactée elle a donc menti pour obtenir le médicament et s'excuse Nathanelle la fixe elle tombe au sol et le supplie elle fera tout ce qu'il lui dit et font pleure le suppliant de ne rien faire à son frère Mademoiselle Yuna vous avez failli à votre mission c'est dommage mais on ne peut rien y faire mourir nettoyer s'entraîner si vous échouez dans votre mission vous êtes inutile je vous avais prévenu qui serait le suivant amenez-le moi ils sont tous interrompus par l'alarme incendie le feu s'est déclenché dans l'hôpital Young et Jay fonce hein les portes de l'hôpital se ferment les bloquants à l'intérieur tout le gang se rejoint à l'accueil un incendie je ne sens rien pourtant elle demande à ses hommes de vérifier Yuna est encore sous le choc pourquoi tu pleures Yuna et fais tranquillement sans l'entrée je suis là elle lui demande ce qu'il fait ici j'avais promis de te retrouver à l'horloge un deux un deux en cas d'incendie les gens ordinaires courent vers un endroit sûr pour évacuer donc si vous êtes encore là vous n'êtes ni des docteurs ni des patients mais des tueurs qui me ciblent qu'est-ce qu'est-ce qu'il vient de faire qui vous cible qu'est-ce que tu racontes monsieur Songu vous êtes venu sauver mademoiselle Yuna je m'en doutais qu'il y avait quelque chose entre vous mais je ne m'attendais pas à ça pourrez-vous vous occuper d'eux à rentes funerarios la cécité de funérario bidon de rio ici les enfants ont une durée de vie moyenne de 16 ans parce que un homme tenant son fils supplie de les laisser vivre deux jeunes les cibles avec des armes finalement c'est plus cool de se servir après avoir tiré la plupart d'entre eux meurent avant d'avoir 10 ans les deux jeunes sont morts cet endroit est nommé la ville des faux soyeurs à cause de sa montagne de cadavres les faibles méritent de mourir donc ceux qui arrivent à survivre de là sont forts enlèvement trafic de drogue prostitution les argentes funerarios ont commencé à devenir la plaque tournante du crime et sont devenus le plus puissant gang du brésil pour information ce sont les 100 plus forts de ce gang alors qu'en penses-tu peux-tu gagner en 1 contre 100 Kim Song-Gui je l'ai dit vous avez du potentiel vous êtes comme un bébé tigre si je vous développe bien vous deviendrez le plus puissant des prédateurs et pour l'instant vous ne pouvez pas gagner contre des adultes arrêtez de faire amyamie et rejoignez moi je vais bien m'occuper de vous Pietro ne branche même pas et osse les épaules bien je vous comprends c'est ce que vous voulez les tueurs sautent de l'étage pour l'attaquer il va crever tigre de rendez et d'un geste de la main Pietro vient de viser leur organe vitaux les assassins et aussi Yuna n'en croient pas leurs yeux il a tué des ennemis arrivant dessus sans même regarder en plus il a visé précisément leur point vitaux bah quoi et enlève le capuchon de son stylo tu me prends toujours pour un bébé tigre savez vous combien de temps on met une personne pour mourir 1 minute et 12 secondes quand on se fait trancher une veine 40 secondes pour une artère seulement 12 pour la carotide disons qu'il faut environ 1 minute pour tuer une personne et à présent Songu doit fronter sans tueur j'ai hâte de voir ça va-t-il tenir le coup pendant 100 minutes les funérariens se lancent en bande sur lui et Tolo reste calme attrape l'un il balance un coup puis un high kick au second mais ça ne fait que commencer Yuna est terriblement attristé et ne sait pas quoi faire Songu vient de se faire acculer ils se moquent de la mort de leurs camarades ils sont toujours aussi déterminés et pour eux c'est normal ça a toujours été comme ça depuis leur naissance ils esquivent le couteau Songu esquive bien extrêmement rapide mais ce n'est pas un combat s'ils se contentent de faire ça ah là là que faire il ne peut plus s'échapper et maintenant que vas-tu faire tu es piégé face à des dizaines d'hommes bloquant ton chemin c'est vrai vous êtes beaucoup trop nombreux vous voulez savoir ce que je vais faire c'est pile ce que je voulais il ouvre un placard les assassins se demandent ce que ce débile va faire mais il en sort un tuyau et il réalise Pietro balance un jet d'oix à haute pression déjà surpris je n'ai même pas commencé ils sont projetés à vive allure et soudain il n'y a plus d'eau dans le réservoir ah là là on a déjà fini de jouer avec l'eau cependant un simple jet d'eau n'est pas suffisant face à des assassins qui le prennent vraiment pour un débile je vous l'ai dit je n'ai même pas commencé c'est maintenant il déclenche le défibrillateur que ça commence les électrocutants sur place c'était incroyable sans gu combien d'autres tours avez-vous dans votre sac il a fait exprès de se faire acculer pour utiliser le tuyau d'incendie puis il s'est servi du défibrillateur je le regarde le jeu le trouve charmant j'avais parlé de 100 minutes et c'était une erreur maintenant le nombre est réduit de moitié il devrait rester autour d'une heure ça m'étonnerait je n'ai pas besoin d'autant de temps pour vous vaincre ah pile ce qu'il me faut je lui écris quelque chose et le fait ensuite tomber devant ses adversaires une marque près du cou vous portez des blouses médicales et vous ne savez pas ce que c'est c'est une hémorragie causée par vos carotides tranchées ce sera la cause de votre mort sur les rapports d'autopsie il le réalise enfin ils ne sont pas à son niveau Pietro fonce et se met à trancher 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 encore et encore et encore finalement tout le gang lui a sauté dessus mais ils se font tous éparpiller et Ouna n'en croit pas ses yeux elle avait entendu parler des histoires sur le plus puissant du monde la légende tout le monde autour d'elle en parlait mais contrairement aux héros dont on a tant entendu parler cette légende était un vieil homme ordinaire il s'est bien battu et ça s'est arrêté là il n'avait pas l'air capable de gagner seule contre mille elle savait qu'il ne fallait pas croire aux rumeurs mais si jamais les rumeurs sur Pietro étaient vraies est-ce qu'il ressemblerait à ça le son s'est finalement stoppé je n'en attendais pas moins de l'homme que j'ai choisi tuer sans personne en seulement 13 minutes désolé mais je n'en ai pas fini de quoi parles-tu eh bien tu es toujours en vie choisis je monte ou tu descends Nathana elle explose le sol Songu est-ce que ça répond à ta question Kim Songu je suis réellement curieux à propos de quelque chose comment peux-tu être si compétent à un si jeune âge je ne comprends vraiment pas c'est aussi étrange que tu ne sois qu'un rendez qui es-tu un tueur venant d'un autre pays non tu es trop jeune pour ça ou alors eh docteur Nathanael je suis aussi curieux à propos de quelque chose tu sais que ceux qui ont peur t'en a beaucoup parlé Songu tu dois aussi savoir quelque chose la combativité l'arrogance sent deux choses différentes et place un uppercut qui le fait décoller du sol il est fort Yuna est choqué par la violence du coup à quel point Nathanael est puissant Yétro prend du recul Nathanael comment est-il si fort est-il au moins humain Yuna est bouche b Nathanael Nathanael continue de balancer des boulets de canon malheureusement malheureusement Songu a utilisé toutes ses forces contre les funerarios à ce rythme Songu va perdre et lui demande d'esquiver Nathanael prend alors les carcasses de ses hommes pour l'attaquer il ne s'y attendait pas et se fait projeter contre le mur je ne peux rien faire à cause de la fatigue je ne peux tolérer telle excuse il m'a jeté juste avec une seule main je n'ai jamais vu un homme posséder autant de force jusqu'ici elle est la source de sa force il l'enchaîne par un coup de jeu nous porté au visage Yuna s'inquiète pour Songu ils viennent de tomber dans l'ascenseur Songu tu as été plutôt rapide mais j'ai une petite idée tu ne peux pas fuir si nous nous battons dans un espace clos n'est-ce pas Yétro ne dit plus rien le coup sur le point de l'atteindre et se fait enchaîner de part en part avec des attaques dévastatrices je suis un peu déçu où est passée ta combativité de tout à l'heure je pensais que tu serais un adversaire divertissant mais finalement tu n'es rien de spécial l'ascenseur ne cesse de trembler suite aux différents chocs puis se déforme totalement les câbles se rompent et chutent les deux toujours à l'intérieur Yuna ne cesse d'appeler Songu pour savoir s'il va bien tellement de choses m'intéressent je devrais rencontrer Pietro aujourd'hui alors pourquoi es-tu venu à sa place quel genre de relation as-tu avec lui ne me dis pas que tu es déjà mort ça arrive tout le temps tous ceux qui m'ont combattu ont fini dans le même état parce que je suis sincère durant mes combats cependant plus j'y pense et plus je suis en colère Songu actuellement tu n'as aucune blessure au visage Pietro avec son sourire en coin tu as mis beaucoup de force mais tu as esquivé toutes mes attaques excuse-moi excuse-moi pour mes mauvaises manières j'ai fait une petite sieste parce que tu es ennuyeux juste avant tu as dit que j'étais sincère bien je t'attends je vais aussi être sincère je fous de rage il saute sur lui pour lui exploser le crâne le vrai combat commence maintenant les deux se confrontent tout le combat est filmé Jimon qui regarde tranquillement la scène le hacker lui demande s'il n'est pas inquiète pour lui cependant elle a entendu une vieille histoire fascinante il y a 55 ans un instructeur demande quelle est la source de la force l'un répond prendre des décisions sereinement l'autre le maniement des armes une technique qui peut tuer n'importe qui un corps puissant tout ça peut effectivement être considéré comme une bonne réponse il demande alors aux enfants de détruire ce rocher à main nue ils ont une semaine les enfants lui rétorrent que c'est impossible cependant un jeune les ignore et se bande les mains il se met à frapper le rocher jour et nuit sans interruption plus tard Kétro est un idiot ils s'entraînent tous depuis un mois il n'est toujours pas venu finalement il n'a pas réussi à briser le rocher la jeune fille est alors surprise en regardant dans cette direction le jeune homme lui s'est choqué sous la falaise se trouvent des dizaines de rochers détruits SONGU sais-tu quelle est la puissance maximale qu'un humain peut utiliser une personne considérée comme le plus fort humain à la force de soulever 524 kg il n'était pas de taille face à moi mais toi es-tu vraiment humain ? est-ce la force d'une personne n'ayant aucune bénédiction ? Docteur Nathanael as-tu déjà été frappé par une voiture ? de quoi me parles-tu ? mon coup sera encore plus puissant que ça il le frappe au niveau de la carotide il l'envoie valdinguer et le poursuit Pietro lui envoie un barrage de coup Pietro utilise sa pomme pour l'attaquer de part en pas il prépare le final et lui fait écraser la cuve le liquide percé le hacker crie victoire SONGU a gagné mais soudain il est surpris Nathanael comment ? tu ne peux pas comprendre pourquoi je suis toujours en vie et pourquoi les mains que tu as utilisées pour m'attaquer sont couvertes de plaies tu te souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure je décide de l'évolution humaine tu seras la première personne à comprendre mes paroles tu enlèves sa blouse ce... ce salaud pourquoi est-tu si choqué ? c'est... mon héritage évolutif qu'est-ce qu'il a... qu'est-ce qu'il a fait à son corps ? SONGU ! as-tu déjà entendu parler de ce mot avant ? antifragilité tant que tu ne me tues pas la douleur que tu m'infliges le fera que me rendre plus fort quand mes muscles se déchirent ils deviennent plus forts par ailleurs j'ai développé une drogue qui réduit drastiquement le temps de récupération sais-tu ce que cela signifie ? la probabilité que tu gagnes contre moi s'il me frappe je vais et de zéro le balançant comme une simple serviette éclate le crâne contre le sol la poussière envahit tout le laboratoire jusqu'à présent personne n'a survécu après un tel coup mais peut-être que je devrais te féliciter impossible je suis certain d'avoir attrapé son coup 0,1 seconde durant ce laps de temps il a mis ses mains entre nous et s'est créé un espace pour fuir en aussi peu de temps il a réussi à prendre toutes ses décisions et éviter ma main quand j'ai essayé d'attraper sa gorge ce sont vraiment les réflexes d'un humain Jietoro est en mauvaise posture j'ai réussi à m'échapper surtout qu'il a réussi à m'attaquer pendant un moment mais j'ai l'impression qu'un clou a été enfoncé dans ma main le seul truc dont je suis sûr c'est qu'il s'il m'attaque encore une fois je meurs encore encore montre moi plus j'ai vu ton dossier médical Kim Sangu à en juger par tes compétences tu es de rang A non tu es même plus fort que la plupart des tueurs de rang A cependant tu ne peux pas me vaincre j'évolue constamment très bien Kim Sangu pourquoi ne me subirais-tu pas comme un bon toutou qui sait je pourrais faire de toi quelque chose d'incroyable le silence règne Pietro lève la main oh je savais que tu me comprendrais le hacker et Jiwon continuent de regarder la scène avec intérêt Pietro va perdre ? comment j'étais vu pour la première fois j'ai su que tu étais différent oubliant ce qui s'est passé et soyant du même côté maintenant ton désir de devenir plus fort qu'est-ce que tu en fais ? comment ça ? pour les enfants impolis tu leur fais la fessée Nathanael se mord la lèvre c'est comme ça que tu dois être les deux se foncent l'un vers l'autre leur coup projette des explosions de toutes parts Pietro arrive à prendre l'avantage avec sa vitesse fulgurante puis balance un mawa shigiri en plein dans la tête de Nathanael son corps se déforme par les coups comme un forgeur en tapant dans une lame d'acier les spectateurs ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de voir ce n'est pas un combat entre deux humains ils me sont vus je suis vraiment fort mais la vérité c'est que j'ai voulu encore plus pendant que nous combattons c'est la première fois que j'aime me battre je me demande comment je peux devenir plus fort comment je peux devenir encore plus dur les attaques continuent de pleuvoir pendant je n'arrive pas à comprendre un truc même si tu as déjà fait tes preuves à quel point tu es réellement fort je pense qu'il y a autre chose derrière ton dossier médical comment tu fais pour pouvoir encore combattre pourquoi n'as tu toujours pas abandonné très bien il n'y a qu'une seule réponse Kim Songu tu as pris ta décision même si tu me supplie comme un chien je vais te découper de tes os jusqu'à tes cellules je vais te découper entièrement et t'examiner c'est dommage que la dernière chose que tu verras c'est mon point son cou arrive droit dans son visage les deux spectateurs sont choqués qui ont le supplie de survivre plus tu es frappé plus tes points deviennent forts c'est ça si les muscles subissent un choc ils se déchirent et dans ce processus ils deviennent plus gros et plus durs et tu as dit la raison pour laquelle tu es fort c'est dû au fait que tu as drastiquement réduit le temps de récupération de tes muscles et attendu et attendu quoi ? pour que tu deviennes plus fort que jamais impossible il n'y a aucun moyen et pour toi tes muscles gonflés deviennent si durs ils appuient sur tous les os et les nerfs de ton corps te rendant plus faible je ne peux pas bouger mon corps j'ai complètement oublié j'étais si concentré sur le combat que je n'ai pas réalisé que mon corps devenait plus rigide d'un autre côté ce type a réalisé le point faible de ma bénédiction seulement 10 minutes quelque chose que même moi ne pouvais ressentir apôtre Nathanael tu as perdu ça ne peut pas arriver non ça ne peut pas arriver combien de personnes as-je tué pour obtenir cette puissance combien de douleurs ai-je enduré pour obtenir cette puissance pour devenir l'humain parfait mais je vais mourir des mains de ce bâtard de gamin je ne pensais pas avoir besoin d'utiliser ça il enlève un pinz de sa chaussure c'est drogue à l'effet secondaire de détériorer mes muscles et il me transforme en un organisme suprême Kim Songu je t'autorise à voir la fin de mon évolution après 3 minutes je ne serai plus de ce monde il subira le même sort et contracte tous ses muscles pour bondir une nouvelle fois vers sa proie et etolo se prépare à l'impact Nathanael mise le tout pour le tout je vais brûler en ce moment même ma dernière évolution a atteint un stade que je n'ai jamais atteint les deux s'affrontant face à face malgré ça Détro esquive d'un salto arrière sur une main ni tous mes mouvements me bat contre une seule personne c'est comme si j'en combattais une centaine je vois ce sentiment bizarre qu'il me procure Im Songu qui a été enregistré en tant qu'orandé possède des montagnes d'expérience qu'un humain comme moi ne pourra jamais surpasser expérience un gamin avec de l'expérience comme si c'était un stade bien au-delà du ciel et j'ai poursuivi toute ma vie l'homme que j'ai toujours imaginé atteint le stade suprême de l'évolution Pietro année 2003 je le jure solennellement servir l'espèce humaine j'utiliserai et consacrerai ma conscience médicale et ma dignité peu importe que le malheur s'abat sur moi je n'userai pas de mes connaissances médicales pour faire le mal deux autres de ses collègues n'en reviennent toujours pas Naion Hill le plus jeune génie au monde à être entré dans une faculté de médecine à tout juste 13 ans août 1994 section pédiatrique Yon Hill souffrait d'une maladie tous les enfants du monde sont des créatures de Dieu tous sont égaux alors pourquoi suis-je faible si je suis né faible c'est qu'il y a une raison je me demande ce que c'est l'écrevisse rouge des marais se défait de sa vieille carapace et s'en fabrique une nouvelle en abandonnant sa peau l'écrevisse rend son corps plus fort et plus gros rendre son corps plus fort les hommes ne peuvent pas devenir plus forts comme ces animaux dans ce cas je deviendrai la personne qui accomplira cet exploit année 2012 le patient s'est pris une balle et a fait un arrêt cardiaque en plus de ça il s'agirait d'un tueur en série personne ne voudrait s'en occuper mais le docteur Nyon Hill est un vrai docteur pourquoi il font autant de rafus c'est juste un travail c'est étrange d'impliquer son éthique et sa morale cependant c'est la première fois au cours d'une opération que j'ai fait tant de fois que mon coeur bat si vite il possède le corps le plus fort de tout ce que j'ai rencontré comment a-t-il obtenu un corps si puissant quelle est la différence entre lui et moi je suis si curieux si fasciné je vais devenir fou je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur mais à quoi est-ce que je pense je ne dois pas être comme ça je suis médecin non je suis médecin donc j'ai le devoir de préserver et d'améliorer l'espace humain n'est-ce pas j'étais certain d'être en train de suturer un organe et après avoir retrouvé la raison j'avais ouvert son cerveau et pour quelqu'un qui n'avait rien à perdre je me suis caché dans une petite ville d'Amérique du Sud la raison pour laquelle je me suis caché dans cette ville c'est à cause du nombre de corps abandants sur lesquels je pouvais faire mes recherches j'ai observé un phénomène et prouvé mes dires tu es des gens puissants à prouver ma croissance j'ai alors renforcé les parties les plus faibles sans utiliser la dame de mon père ou emprunté l'utéris d'une mère un nouveau genre d'humain j'étais ce genre d'existence Pietro vient de l'envoyer valser et c'est toujours un cul de mire la puissance du coup est si violente se fait écraser de part en part la fumée commence alors à se dissiper au milieu se trouve Nathanel mes os sont complètement brisés chaque muscle de mon corps s'est rompu je ne peux plus bouger d'un pouce ne bouge plus tu vas seulement ajouter des clous à ton cercueil dis moi une chose j'ai investi 30 ans à penser uniquement à devenir plus fort et je l'ai supporté chaque jour Kim Songu qu'as-tu fait ? je n'arrive vraiment pas à comprendre si je le dis comme ça tu seras capable de le comprendre quelque chose que tu ne peux pas copier je me rends compte à quel point tu étais tenace cependant j'ai fait de tels efforts pendant 65 ans 65 ans ? il voit alors l'image de la légende même s'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas en tant que médecin mais bon je t'aurais rencontré avant de mourir Pietro et avec ça le combat se finit à l'hôpital de glory y compris Nathanel tous les tueurs brésiliens périr et toutes les informations sur les tueurs de glory furent supprimés ce qui resta le soleil se couche un minivan roule dans l'autoroute n'est-il pas temps que nous passions rancés ? ah 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 est-ce que devenir rancé est une promenade de santé ? il leur ordonne d'enlever leur faux plâtre hé professeur vous avez pas vu notre combat contre les tueurs brésiliens ? hé dis quelque chose Yuna oui lui répond-elle les railleurs Songu la regarde silencieux elle devrait être toute contente que ce soit bien terminé mais son frère restera toujours dans cet état après tout Nathanel lui avait promis qu'il pouvait sauver Eugene est-ce à cause de ton petit frère Yuna ? elle fait mine de rien c'est juste parce qu'elle n'a rien mangé oui bien sûr de toute façon Nathanel a détruit tous les sérums c'est vrai mais tout de même Yuna si c'était toi je suis sûr que tu vas trouver un autre moyen elle le remercie la nuit est tombée ils viennent d'arriver hmmm cette odeur ça sent ma bonne vieille Corée pourtant on n'a pas quitté la Corée hé réponds pas ton grand frère bref les frères d'Oko sont laissés là hmmm Yuna tu prends pas ça avec toi c'est juste que le prof l'a oublié qui sait peut-être que Eugene appréciera et lorsqu'elle ouvre une mallette est dans ses mains surprise elles font en larmes les vaccins sont encore là Nathanel ne les a pas vraiment détruits la laissant derrière accrochée à la mallette de retour à l'hôpital un des hommes explique au chef ils ont pu déplacer tous les patients dans un autre hôpital hormis ça personne ne sait ce qu'il s'est passé ils n'arrivent pas à le croire ce sont vraiment les traces d'un combat entre humains c'était Pietro l'homme ne percute pas c'était vraiment Pietro oui ils ont réussi à le voir dans les caméras internes de l'hôpital cependant aucune caméra ne l'avait entré ni sortir c'était comme voir un fantôme un fantôme vient-il juste dire le mot fantôme le supplie il s'est trempé rempli d'effroi et de terreur Ghost le découpe en morceaux un fantôme Pietro est un fantôme comment osse-t-il prononcer le mot fantôme devant lui il est fâché parce qu'il a tué le subordonné du boss bien sûr que non Nathanel est mort avant d'avoir pu recevoir le nouvel entraînement des disciples quelle honte elle annonce alors Pietro elle va lui donner une correction Sword Ghost m m m m si m